Sous-titrage Société Radio-Canada Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre Le numéro 84, number 84, Guillaume Latondresse Oh! Hello! Hello, hello, hello Excusez, on lisait les textes à Martin Fréchette, on vient de t'aller, très drôle mon chum Oui, puis ben content de vous retrouver ce soir On vous donne du temps sur le chat, c'est quoi qu'on fête ce soir? On vous donne 20 secondes Qu'est-ce qu'on fête ce soir? On vous donne 20 secondes Ouais J'ai hâte de voir vos réponses Pendant ce temps-là, on va parler de la fin de saison du Canadien Il est temps qu'elle finisse en crise C'est tout ce que je voulais dire La seule raison pourquoi on était content de regarder, c'était Harvey Pinard Il est plus là J'espère que Tisdale, on va lui donner un 15 minutes demain Puis Tisdale, il en a vécu des affaires lui-là Tu sais, je pense que c'est le style de joueur qui peut nous rendre aussi fiers Car Harvey Pinard nous a rendu fiers dans les derniers mois Attends une minute, on va me replacer On va me replacer Ok Salut à la gang de TikTok, c'est vrai, on fait ça à cette heure On est sur TikTok aussi en même temps Si vous voulez vous joindre à nous, peu importe où vous êtes, on vous salue Puis, ben oui, il y a du monde qui l'ont Il y a du monde qui l'ont C'est le troisième anniversaire de la poche bleue ce soir Trois ans, on est super contents Puis là, au lieu de faire comme les années passées Puis mettre, allô, allô, non Marc-Antoine va venir tantôt au segment Mémorable Authentique Il a sorti une couple d'affaires bien drôles On va juste mettre les cartes sur table C'est simple Trois ans, 50 livres Non, ben là on maigrit, t'es rendu Tu vas battre ton rec Non, demain tu le battras plus 632 373 bières À peu près Ouais On est contents Merci tout le monde d'être là Ça fait trois ans, il nous reste dix shows après celui de ce soir Puis on est vraiment, vraiment heureux Je pense qu'on est contents On vous lève notre verre Merci de nous suivre encore La pandémie est finie, la vie est revenue Puis vous êtes encore là, merci beaucoup On vous aime beaucoup Puis ce soir justement, quand on parle de fête Ben c'est la fête aussi à Sébastien Sauvé Qui a 30 ans le 14 avril De la part de Jean-Benoît Et Steve Et c'est la fête aussi De Vince Lorty Qui a 19 ans Qui vient de nous écrire ça Sur les réseaux sociaux Bonne fête Bonne fête Bonne fête Bonne fête à toute cette belle gang-là La gang Puis à la poche bleue Mark Thibault Un autre jour qui passe Encore ben des chandelles à souffler Ah oui, il lève ton vent On pense toujours à toi Bonne fête De la part de la gang de la poche bleue J'ai eu un doute Je pensais que c'était dans la toune J'ai dit Mark Thibault C'est squeezer un orteil Quelque chose Il y a quelque chose qui vient d'arriver là J'avais les yeux fermés Attends ben ouais, fais-moi plus ça Aïe aïe Puis dernièrement On a changé nos Ah je pensais qu'on allait montrer notre nouveauté Dernièrement On a reçu On a changé nos photos de profil La semaine passée Puis je sais pas si c'était une mode ou autre Mais on a commencé On a reçu des messages Stupides, méchants Puis je vais laisser l'expert en parler C'est un nouveau segment De temps en temps Qu'on va venir garrocher comme ça Ben tu sais Ça fait partie de la vie Il y a des gens qui sont imbéciles Oui Alors tout le monde C'est pas une nouveauté pour vous Mais ceux qui nous écœurent Ces réseaux sociaux Comme qui écœurent plusieurs personnes On a décidé d'en rire Nous autres On a décidé de faire des segments avec ça Simon tu peux nous mettre la scène On a un nouveau segment C'est les cacas de la semaine Donc oui Nous autres on se gêne pas Les baveux Les imbéciles de réseaux sociaux Les voici Les cacas de la semaine Les meilleurs tweets Les meilleurs messages sur YouTube Facebook On a M. Belmont Qui s'est attaqué à Guillaume Encore M. Pipi Caca La tendresse Qui nous fait croire Que Roy va être là Puis qui le cancelle Avec des fausses excuses Oui Un de nos grands chums Perdre le wifi Un de nos grands chums On veut pas le voir À cause du wifi Il y avait pas de courant En tout cas Tout le monde a manqué de courant Mais c'est ça Après ça M. Belmont On rajoute Comment guys Déjà qu'on a pas full d'épisodes De vous autres par semaine Enlevez-nous pas André Roy Bon ok Là C'est gratuit le show là Oui c'est ça Mais le caca Là on va partir Un autre segment Je viens de penser à ça Parce que ça fit pas Ça c'est les cacas de la semaine L'extrême caca Non lui c'est le caca doré C'est le champion Le champion des cacas Cette semaine Matt Junior Jones Si tu peux le lire Parce que j'ai la caméra Dans la face Ils savent pas de quoi Ils parlent Honnêtement Maxime Lapierre Et Guillaume La tendresse On rit On rien fait dans leur carrière Mais aujourd'hui Ça permet de critiquer des gens Joueurs et coach Sérieusement Vous devriez Vous voudriez apprendre du piano Avec un gars qui s'est pas joué Qui l'a appris dans un livre Pense pas Même chose avec le hockey Alors regardez-vous une gêne Quand on Une gêne quand aucun A rien fait de bon Vous avez réussi à être dans la LNH Oui ça c'est vrai Félicitations Mais pour le reste Bye Dans le fond C'est un gars qui a jamais Chuché une puck de sa vie Qui dit à deux anciens joueurs de hockey Qu'il devrait pas Parler de hockey Parce qu'ils sont pas assez bons Pour parler des joueurs meilleurs Mais lui par contre Qui a jamais poussé une puck Il peut juger le travail D'anciens joueurs de hockey Tu sais sa théorie Sa logique Fait aucun sens On voulait te saluer C'est sûr que t'écoutes Puis on voulait Te lever notre verre Parce que C'est quoi Ça serait quoi le terme Le caca doré Le caca doré J'aime ça que tout le monde Sur le chat écrive C'est sûr C'est un idée de Max C'était ton idée Non mais honnêtement Je l'aime beaucoup Puis je pense qu'on va la continuer On va la faire souvent Puis si vous en recevez S'il y a des caves qui vous bouillent N'hésitez pas à nous les envoyer Ça va nous faire plaisir De les faire passer Dans le caca de la semaine Parce qu'à un certain moment donné Il faut lâcher ça Les idiots Ah on aime ça Menu de ce soir Mon cher Maximilien Ben tu sais Le menu de ce soir c'est bon Monsieur Turgeon Pierre Turgeon Tout un joueur de hockey Toute une carrière On va lui parler De plusieurs choses Intéressantes André comme d'habitude Ben oui André Il est là ce soir Monsieur Belfort Belmont On s'en calisse André va être là ce soir Marie-Ève Ducœur Il va toujours être là Comme d'habitude À son poste Marie-Ève On a hâte de lui parler Et la bio de Pierre Turgeon Qui devrait être au temple De la renommée Oui Là on s'entend Puis on va y en parler Mais Pierre Turgeon Avec les statistiques Qu'il a La carrière qu'il a connue Ça a commencé Avec les bisons de Gramby Dans le junior Il est arrivé à 18 ans Avec les sortes de Buffalo Ne parlez pas anglais Ça a été complexe pour lui Ses débuts Aux États-Unis Il a joué pour les Islanders Les Canadiens Les Blues de Saint-Louis Les Stars On se rappelle de lui Avec l'Avalanche du Colorado On a même joué contre Guillaume On a remarqué ça tantôt Lors de nos recherches Donc toute une carrière Pour Pierre Turgeon Exactement Puis Jérémy Fillon Qui dit la muqueuse du nez Je pense qu'il lit Facebook aujourd'hui Parce que ça C'est ton gag Puis Max Steve Duval J'aimerais ça que tu le dis C'est bizarre Et Max C'est la fête à mon ami Ton plus grand fan Il s'appelle Hugo Il capoterait Si tu lui souhaitais Bonne fête Bonne fête Hugo Bon Merci de l'avoir lu Max On a un nouveau segment Que je pense que vous allez aimer Qui est bien drôle Qui est bien plaisant C'est un segment avec la gang Les cartes de hockey des légendes De Tim Hortons On vous présente ça à l'instant Et oui Le duel des légendes Tim Hortons Comme vous savez A chaque année Tim Hortons sort des cartes Oh ça c'est cool Qui sont disponibles Qui sont le fun Les jeunes aiment ça Les parents aiment ça Puis nous autres On s'est dit c'est quoi la gang Les Tim Hortons On va faire ça ensemble On va piger un paquet de cartes Maxime et moi Puis on va peut-être Ça faire des transactions Mais on va évaluer avec vous autres C'est qui qui pogne le meilleur paquet Donc trois cartes par paquet Puis on fait des transactions Ça serait-tu currant Qu'on pogne une carte de pierre sur jaune Ce soir Ça serait currant Ça serait vraiment Ça serait currant Puis les paquets sont silés Ils sont fermés Regardez Il n'y a pas de tricherie Chaque paquet de cartes de collection Contient trois des plus grandes légendes Du hockey Les dates importantes à retenir Ils resteront en vente Dès le 17 avril C'est-à-dire la semaine prochaine Dans les restaurants participants Jusqu'à épuisement des stocks Préparez-vous à mettre la main dessus Et au cours des quatre prochaines Cinq prochaines semaines C'est ce qu'on va faire On va s'amuser Donc plus de détails C'est la collection Avec les meilleurs joueurs de LNH La collection des cartes uniques Et la collection inscrite Plusieurs grands joueurs Québécois Donc Ouh Ouh Aïe aïe L'espoir Sydney Tu t'en viens Ok Ok Moi je vais prendre mon Ça va être écœurant Ça me rappelle des souvenirs Rappelles-tu de ça Quand on était jeunes Et on collectionnait les cartes de hockey Maudit Là on les sort une à la fois Puis là C'est à vous autres dans le chat De dire L'équipe à max Puis après ça Peut-être qu'on va faire une transaction Pour essayer d'améliorer nos formations Tu commences Ok Oh my lord Tu me présentes les trois cartes en premier Non non Une à la fois Non Une à la fois Une à la fois Mon premier joueur Ok Non attends On fait un test On pose des questions sur le joueur Ok C'est bon ça Il a porté l'une forme du Canadien Des Bruins de Boston Et maintenant entraîneur Au-dessus de 1500 matchs dans la Ligue nationale Ça va Non Ok Joue pour le Canadien Ah il a joué pour le Canadien Ouais Chris Nyland Non Ah il est entraîneur Ouais 5 pieds 10 195 livres Un petit Plus beaucoup de cheveux entraîneur aujourd'hui Il a joué pour le Canadien mais récemment ou Euh Dans les années Début 2000 Puis il a joué pour les Bruins de Boston Je pense que c'est l'année qu'on a gagné la coupe Ah Non Ok 3 2 1 Mark Rickey Ben oui Chris Hey gros Je viens de voir mon deuxième là Wow Ok On y va Ouais Un des N'hésitez pas sur le chat si vous trouvez à le mettre Un des meilleurs jeunes joueurs à avoir joué pour l'Avalanche Colorado Il a eu un impact majeur dès son arrivée Kyle Macar C'est un gars que t'aimes beaucoup Il joue en ce moment? Non Un gars qui a eu pour l'Avalanche Colorado Que j'aime beaucoup Oui vas-y Parce qu'il y a des indices que je ne peux pas te donner Il est rendu lui aussi dans les entraîneurs dans la Ligue Nationale de Hockey Un gars qui a joué pour l'Avalanche Colorado Que j'aime beaucoup Qui a marqué Patrick Roy Puis qui a un numéro Le même numéro qu'un de tes amis Même numéro qu'un de mes amis Et pas de téléphone son numéro de chandrin 96 Le chat là en plus Regarde Alex Tanguay Good job chat C'est bon Alex Quel bel cap Alex Tanguay C'est vrai que je l'aime beaucoup Donc là on a Tanguay contre Ricky Ok Là c'est à ton tour Ouh Ok Je vais t'en mettre une autre Que je ne connais pas par exemple On ne le trouvera pas lui Ok vas-y Teste-moi Jouer pour les Rangers de New York Sur la photo que j'ai C'est classe Quatrième des pointeurs C'est un moment des Rangers avec 729 points Un gars né à Winnipeg, Manitou Tu ne le trouveras pas 6 pieds 180 lits Vas-y C'est Andy Baggate Ben oui Andy Badgate Ok Ben lui tu vas le garder Tu ne me le passeras pas Dans aucune transaction Ok Ben c'est Quatrième du pointeur de l'histoire des Rangers Fait qu'à la date Il te fait mal dans ton alignement pareil Ben non parce que l'autre que j'ai Moi je vais Un des meilleurs défenseurs De l'histoire du Canadien de Montréal Sinon le meilleur Patrice Brisebois Non André Markov Non P.K. Subban Non On descend de génération Serge Savard Larry Robinson Larry Robinson Yeah J'aimerais avoir un point pour ça Ok Larry C'était cool les gars avec des moustaches Là même Je trouve que ça faisait hockey Pas à peu près Larry On l'a Ok Larry est là Fait que là j'ai Tanguy Pis Larry Robinson À la date je pense que je gagne Moi j'ai Badgate Et Mark Recky Ok Le mien A eu le plus fort de sa carrière Avec Chicago Il est dans le livre des records C'est comme une carte platine C'est comme un joueur All-Star De l'histoire de la ligue Il est sixième de l'histoire à égalité Pour les taux du chapeau Il a juste joué à Chicago Il a réussi 28 taux du chapeau En 16 saisons dans la LNH Et se classe à égalité au sixième rang de l'histoire Dans cette catégorie Denis Savard Son nom de famille Est une ville Junior majeur Quand on jouait dans la ligue Ah non Là faut-il l'aille Là je t'aime plus d'autres indices Monsieur Lewiston Ah il y a quelqu'un qui l'a Denis Savard Non Bobby Hulk Bobby Hull Ah Bobby Bobby Hulk Bobby Hulk Bobby Hulk Là je pense que je viens de te faire mal Même platine Ouais mais attends de voir le prochain joueur que j'ai Jouer avec les Stars de Dallas Les Stars de Dallas Avec Modano Non Bret Hall 22 saisons dans la ligue nationale d'hockey 1330 matchs 1064 points Il a fini avec les Stars de Dallas Land quelque chose Il était là en 2014 Il y a déjà eu un incident je crois sur le banc Lui il était Ça filait pas son affaire Ah C'est pas Masson c'est lui Un attaquant Petit attaquant droitier Ah petit attaquant Ouais il a joué le Boston aussi Ouais Masson ouais Il a joué On a parlé On a parlé avec Ray Ray Ferraro Non Ouais C'est ça Ça se sent bien mon petit coco Ah non Ok c'est peut-être pas lui qui a eu un problème Sûrement Mais C'est ça J'ai dans la tête Langham Bruner Tu as tu as Rich Beverly Ouais c'est ça Rich Beverly Langham Bruner Sinon il y a Newendike Joe Newendike C'est Ray Whitney Ray Whitney Le petit attaquant J'avais Ah tu m'as eu avec Ok Tu m'as eu Là je veux savoir J'ai Ray Whitney Larry Robinson Alex Tanguay Comme équipe Puis j'affronte Andy Batgate Bobby Hall Et Mark Rickey Honnêtement je gagne Chat Qui gagne ce match là selon vous Moi je peux pas croire que je gagne pas ça Tanguay il est fort en hostie Ouais je comprends Mais Bobby Hall Mark Rickey là C'est vrai Mark Rickey a plus de stats que de Tanguay C'est l'autre C'est l'autre qui m'a besoin de moins Max 22 saisons NHL 1533 points Ouf Batgate Ok 1069 matchs 973 points man Batgate C'est sûr j'étais pas facile Ok ben je vais t'en donner une moi Larry Robinson Dans sa carrière Plus 722 C'est pas pire ça Juste là ça règle ses affaires Ben non Non Ok Ben moi il y a pas de transaction C'est sûr que je bouge pas mon équipe cette semaine Ben moi j'ai Andy Batgate Qui est sur Et ça il faudrait les garder de semaine en semaine Pour faire une équipe complète Ben Vicky elle pourrait nous faire Un tableau Un alignement complet On fait notre alignement Puis on décide qui on garde Puis on fait notre line-up Tous attaquants Puis tout ça dans les 5 puis 6 prochains shows Parfait All right Ben là les gens ont l'air de dire que je gagne cette semaine Ouais ouais Ok je vais te donner la victoire Je vais te la conseiller Merci donc à partir de la semaine le 17 avril Vous allez pouvoir vous procurer ces magnifiques cartes Qui sont vraiment belles honnêtement C'est vraiment hot Chez Tim Hortons Dans les restaurants participants Puis merci à Tim Hortons D'embarquer dans ces folleries là Puis c'est le fun Hein Petite cup Tim Hortons Réutilisable Merci Tim Hortons Merci la gang On passe maintenant à un coin bleu Marie-Eve du Caire Sérieux toi là T'es Ah ben Je la regarde Mais là guys On fait le 3 ans 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 Doce Servez-en Très Oh la boucane toute Wow Ben là C'est le 3 ans de la poche bleue les gars Ben je peux tout de suite te promettre Est-ce que c'est pas ta première gorgée aujourd'hui C'est complètement canon T'es où là C'est vrai parce qu'aujourd'hui Moi je suis à Sayulita T'es où Je suis à Sayulita au Mexique On est dans la jungle du Mexique Si vous voulez je peux vous faire faire un tour Ah ouais On est là ça ce soir Ah ouais on est là Live Puis je veux que Guillaume chante en même temps On a servi ça On a servi ça Marie elle nous fait faire un tour Ça c'est attendre On est un tour ici au Mexique À Sayulita Ici c'est le party là Ok là c'est vraiment le party là C'est qui ça ? C'est-tu toutes des Québécois ? Il y a Maria Il y a Marc Vous venez de c'est Marc ? Allo allo Salut 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 On est à Flamantagne au Mexique Ah wow C'est beau Ah ouais c'est ça Exact exact Ça c'est notre maison Puis là tu passes une semaine là ? Est-ce que vous voulez dire bonjour ? Ouais ben là ça fait comme quelques jours qu'on est ici Quelques margaritas Mais ça va vraiment bien pour moi Ça a l'air de bien aller oui Alors ? Moi les gars vous m'avez dit C'est le troisième de la poche 2 C'est comme Hey il faut fêter ça en grand là Ben on est-tu bien à la retraite On est pas bien Marie Tu me fais penser à deux gars Qui ont pris leur retraite il y a pas longtemps Ben c'est ça Moi je suis à la retraite Puis là c'était comme Hey on fête ça à Sayulita C'est juste que vous n'aviez pas compris le mémo Parce que vous autres vous êtes pas là pour fêter C'est qui la madame dans le coin ? Ah non mais ça c'est Jésus C'est qui la madame dans le coin ? Ça c'est Jésus C'est Jésus Peut-être juste rappeler l'artiste Il y avait pas de dame Jésus Mais je sais pas Mais tu sais comme à la couronne C'est Jésus Mettons tu te lèves la nuit pour te prendre un verre d'eau Moi je vous le jure Il y a un matin Ben en fait une nuit Où je me suis venue pour prendre un verre d'eau Puis j'ai comme Wow c'est qui la madame dans le coin ? Hey merde ça a pas d'allure ça Wow Aïe aïe On est-tu obligé de faire son segment aujourd'hui ? Cheers Marie On peut pas faire mon segment Mais mon segment Mais ça va vraiment bien On a plein de bons sujets là Merci d'être avec nous Marie C'est le fun Les gens t'ont adopté T'aimes beaucoup Puis t'amènes du contenu pertinent au show Merci beaucoup Puis les Utipiers à Berger C'est pas grave C'est pas grave Depuis 2-3 semaines T'es là pour t'amuser T'es là pour t'amuser Mais on a fait un clip cette semaine Maxime et moi Sur l'outil Pierre-Bergé On a un concours qu'on fait pour les 5 prochains jours Vous pourrez voter sur le chat Vous pourrez voter sur les réseaux sociaux Puis si vous devinez qui a gagné entre Maxime et moi Ben on va faire tirer le coffre qui va être là-dedans Donc on écoute une petite vidéo Marie Puis après ça on passe au segment Bon on est ici pour Milwaukee Et les outils Pierre-Bergé Ce beau coffre à outils est à gagner Comment vous allez gagner ? On va avoir un concours Max Celui qui le démontre qui le remonte le plus vite Effectivement Les gens sur le chat disent Guillaume ou Maxime Pour le gagner on va choisir un gagnant Dans la liste des personnes qui ont eu la bonne réponse BillWalky et Pierre-Bergé À toi de jouer mon cher Merci Pierre T'es pas bon J'vois rien mais t'es pas bon je l'entends Tu forces trop T'es pas supposé forcer Force pas il y a des clips Je vois pas mais d'après moi tu gosses encore sur la clip Vas-tu être capable de le remonter ? Hop là et ça tombe Allo ? As-tu quelqu'un ? As-tu fini ? Non t'as pas fini encore C'est bien long ça fait-tu une heure ? Ça va-tu ? Oubliez pas qu'en construction les chiffres sont de 8h Vous avez le temps Est-ce qu'il y a le droit d'appeler un ami ? L'histoire de ta carrière T'as le coffre mais pas les outils C'est bon c'est bon La clip en arrière pèse les boutons La clip en arrière Guillaume Tu pèses là pis tu lèves Bon tu veux Sérieusement je pensais que t'étais plus dans la construction que ça Je savais même pas qu'il y avait un autre compartiment C'est parti de balder lui ? Non ? T'es pas du bon bord Tourne-les Non Tourne-les Ben tu vois bien qu'il rentre pas Epain ? Non c'est pas de main c'est sûr C'est pas de main c'est sûr Bon là tu parles Peut-être que ça t'as un 3 sur toi Check ! Non ! Il est pas clippé Guillaume ! Il est pas clippé ? Oui il est clippé Il est clippé ? Tu l'avais tout à l'heure dans le fond Il m'en regarde Je l'avais Fait que moi j'ai vécu un peu de pression Marie de la part de Maxime Donc peut-être que... Je veux pas donner d'indices mais peut-être que ça m'ennuie Mais pour vrai moi t'sais pour les gars là Moi je vous... Je vous dis de l'ordre parce que je trouve que vous êtes vraiment manuel Hum 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 Non mais vous mettez tous les cadres puis tout ça Non mais vous mettez tous les cadres comme au niveau et tout Ben oui il faudrait être dans les dangereuses Embarquez pas là-dedans Embarquez pas là-dedans Vous avez décroché un cadre ici à Étienne d'à peu près je sais pas combien de milliers de dollars Que Guilbeault a fait pour Étienne un beau singe que vous pouvez voir dans son Puis vous autres vous l'avez raccroché même pas ses bonnes vis à peu près sur des tuiles Honnêtement là Non mais la peine pour vrai je pense que vous avez pas mis le cadre qu'on a décroché en arrière dans vos studios Le dernier cadre au-dessus du cadre de la football je pense que vous l'avez pas remis Il a cassé Ouais je sais mais on a pas fait exprès C'est ça c'est pour ça qu'on l'a pas remis Fait que vous pouvez voter sur les réseaux sociaux Il y a déjà une couple de votes on est en train de comptabiliser ça en arrière C'est pas facile Premier poids léger Marie Nathalie Spouler Nathalie Spouler Spouler Mais pour vrai c'est que je trouve cool Nathalie Spouler On parle souvent des athlètes féminines Puis pour vrai on dit tu sais on essaie d'aller chercher l'équité Puis on dit les hommes et les femmes c'est pareil en tant qu'athlètes et tout ça Mais la réalité c'est que quand on vient de la grossesse Puis on voit puis moi je l'ai vu dans mes amis qui font de la boxe On voit des papas que leur bon accouche puis les gars ils sont dans le ring cinq jours plus tard La réalité c'est que les filles ils peuvent pas faire ça tu sais Puis Nathalie Spouler elle vient de participer à ses neuvième championnat mondiaux Et elle vient d'accoucher il y a quatre mois Imaginez-vous la fille a accouché il y a quatre mois de son petit garçon et elle a marqué un but et une passe dans un match étudiant contre la Suisse Elle est déjà sur la patinoire puis c'est ses neuvième championnat mondiaux C'est juste incroyable cette athlète-là de 32 ans elle avait peur de pas revenir à temps Puis c'est comme drôle parce que souvent on essaie de mettre les hommes et les femmes sur le même pied d'égalité Puis la réalité c'est que les femmes quand on donne naissance aux enfants Bien ça demande un temps supplémentaire Puis je sais pas s'il y a des femmes qui nous écoutent Mais vous savez comme moi qu'après la grossesse c'est difficile Il y a un protocole à suivre et tout ça Et bien elle elle a comme accéléré le processus Puis elle a dit je veux absolument être à temps pour les championnats mondiaux de hockey Puis elle a pris seulement huit semaines de repos après son accouchement Elle a patiné jusqu'à 36 semaines de grossesse C'est quand même incroyable Je comprends comment elle se sentait quand elle mettait ses culottes Parce que moi aussi il faut que je les mette après mes patins Depuis que j'ai la bédonne en avant Sacrément attaché mes patins j'ai le goût de demander à Max des fois Non Max il est pas trop loin derrière Mais il est pas mieux non plus On va dire que c'est un choc ça Mais vous savez les boys à quel point c'est difficile d'attacher ses patins avec une bédonne Imaginez-vous à 36 semaines de grossesse C'est cette fille-là elle a fait Bien c'est ça cette fille-là elle a fait C'est plaisante là mais je me demande comment elle a fait Ouais sérieux Puis tu sais il y a un enjeu médical et tout ça Mais la réalité c'est qu'elle a été suivie pour l'équipe médicale de l'équipe canadienne Pour être certaine qu'il n'y a pas de problème parce que ça peut créer des grosses complications Puis c'est quand même fou parce que cette fille-là elle est neuvième dans l'histoire de l'équipe canadienne Elle a 121 points, 66 buts, 155 passes Elle a gagné l'or à deux reprises 2014-2022 Puis malgré tout dans sa grossesse elle voulait donner naissance Elle voulait créer sa famille puis elle disait Moi j'ai peur de pas revenir à temps C'est incroyable quand même Imaginez-vous à quel point elle est dévouée pour son sport On parle souvent de l'équipe canadienne À quel point les filles sont là Puis on sait entre vous et moi on sait à quel point les filles font pas énormément d'argent C'est un enjeu souvent où on parle que le sport féminin c'est difficile de gagner sa vie et tout ça Puis malgré tout elle était comme Non moi je veux y aller Je veux absolument revenir pour mon pays Faire briller mon pays Et bien là les filles ont gagné les championnats mon dieu de hockey Mais c'est quand même incroyable Après huit semaines de repos Elle revient sur la patinoire Elle marque un but, une passe au premier match Je pense que ça méritait d'être tout le monde Revenir c'est une chose, revenir et performer c'en est une autre Oui, effectivement Marie, avant le prochain sujet Aimerais-tu prendre une gorgée d'eau ou... Une gorgée... Je suis seule puis qu'il y a besoin d'une gorgée d'eau La grosseur de la position que j'ai vue tout à l'heure Eh non mais... Ça va vraiment bien pour vrai La fille elle fait un podcast live à l'église au Mexique Direct live au Québec Non mais je suis pas à l'église, c'est juste que j'ai Jésus dans le coin Ok C'est qui ce fille-là dans le coin ? C'est Jésus ? Martin, c'est rosé Formation de savoir-vivre Par OK Québec Va donner une formation pour le savoir-vivre Pour les parents et tout Mais c'est ça Puis on en parle souvent Ça a été le sujet de beaucoup de mes chroniques À quel point c'est difficile dans les arénas C'est vrai dans les arénas Mais c'est aussi vrai sur les terrains de baseball Sur les terrains de soccer On a parlé combien de fois qu'il y a des parents qui savaient pas vivre au niveau de l'éthique et tout ça Tu sais Je trouve ça cool que OK Québec veulent donner une formation Après ça la question c'est est-ce que les gens vont vouloir la suivre ? Puis ça va être de voir comment ils vont gérer ça Parce que le but de tout ça c'est d'outiller et d'éduquer les parents Parce que ce qu'on veut c'est de former une société qui est prête à encourager nos jeunes Sans tomber dans l'excès Puis la réalité c'est qu'en ce moment il y a beaucoup de parents qui vivent leurs rêves à travers les yeux de leurs enfants Puis on voit la pression qui est mise sur les arbitres On voit des parents qui engueulent des arbitres de 14 ans Et on se dit ça fait aucun maudit bon sens Après ça est-ce que c'est ces parents-là qui vont aller faire la formation C'est là où ça va devenir difficile Est-ce qu'on va pouvoir éduquer les parents ? Est-ce qu'on va pouvoir obliger cette formation-là ? Comment ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va pouvoir inscrire notre enfant sans suivre cette formation-là ? Mais à la base je trouve que cette idée-là est bonne Parce que la réalité c'est qu'il y a des gens de tous les milieux Et le sport c'est un peu ça On veut rendre ça accessible à tout le monde Ça fait qu'il y a des gens de tous les milieux qui participent à ça Il y a des gens qui sont prêts à supporter leurs enfants Qui ont des outils pour le faire Il y en a d'autres que non Puis c'est vrai pour le savoir-vivre Mais c'est aussi vrai pour la rétention dans le sport Parce que la réalité c'est que Combien il y a d'enfants, il y a de filles, il y a de garçons qui lâchent le sport Parce qu'on n'est pas vraiment outillés Notre enfant arrive, fait du hockey pendant X nombre d'années Il arrive à la maison, il dit Aujourd'hui je ne veux plus jouer parce que mon coach m'a mis le chier Parce que mes amis sont au parc Puis le parent fait quoi ? La réalité c'est qu'on fait de notre mieux en tant que parent Mais il y a des choses qu'on a de la difficulté Donc moi je pense que cette formation-là Pour le savoir-vivre dans les arénas, dans les parcs, dans tous les stades, des lieux où on va pratiquer le sport va devenir intéressant Mais moi j'aimerais ça qu'on pousse plus loin J'aimerais ça qu'on outille les parents pour aider leurs jeunes à continuer dans le sport Parce que c'est ça, on en parlait la semaine dernière à quel point le sport c'est important Puis on disait, on mise beaucoup sur l'éducation, sur la santé Mais on oublie souvent le sport Mais la réalité c'est que le premier intervenant sur la ligne dans le sport, ce sont les parents Votre jeune arrive à la maison, il est démotivé, il n'a plus envie d'aller jouer, vous faites quoi ? Non, non, 100% Puis c'est ça Merci Max, mets tes postillons Ça te prendra une visière T'es un anti-postillon Non mais les postillons pas T'as les cheveux mouillés c'est plus ça Juste au cas Mais non mais ça allait vraiment bien Mais la réalité c'est ça Peux-tu dire au petit gars en bed-end d'arrêter de passer dans la fenêtre Il fait 4 fois qu'il passe Il est décorant Mais vous êtes chanceux, c'est pas les gosses en bovette qui passent C'est Léo Léo il est vraiment hot Je suis d'accord avec ça la formation d'Hockey Québec Puis je pense qu'il faut la faire, il faut éduquer les parents Puis il faut surtout Moi je pense que tu t'inscris en formation, ça te permet d'aller dans l'aréna Puis on a un registre du monde Puis on a tous des apples On a tous des whatever Qui peut savoir on est où, qu'en localisation Ben Chris, faisons un registre des personnes dans l'aréna Il arrive un incident, on sait qui est dans l'aréna Puis on est capable de pointer du doigt une personne qui crée après un jeune de 13 ans Puis on lui donne un warning Puis au deuxième, tu sais quoi Ça monte, elle buzzera Puis ils ne rentrent plus dans l'aréna Hey Chris, un moment donné, il faut arrêter On va faire passer au conseil ça par exemple Ben il faut arrêter, on m'a emmené parce que c'est nos jeunes qui payent Mais il faut arrêter, c'est nos jeunes qui payent Puis tu sais comme je disais, oui au niveau du savoir-vie dans les arénas et tout ça Mais il y a aussi la rétention parce que la réalité c'est C'est nous qui encadrons les jeunes, c'est nous qui les élevons Vous avez vu le petit gars en Bédonne qui passe depuis tantôt Ben c'est notre responsabilité de les éduquer Il est encore là Il est écœurant Dernier sujet Marie, plusieurs nous demandent Si vous voulez voter pour l'affaire Milwaukee, le concours Le coffre à outils, pardon C'est ses réseaux sociaux Quand vous voyez la publication du vidéo N'hésitez pas à l'entour Votez pour qui a gagné Puis nous autres on va regarder tous les réseaux sociaux On va choisir un gagnant là-dedans Au prochain podcast on va annoncer le gagnant Dernier sujet Marie, c'est un 2 en 1 On a 3 minutes pour parler de la rétention des jeunes dans le sport Mais aussi parler d'une dame de 84 ans Qui va faire un exploit ce week-end C'est incroyable C'est incroyable On parle d'une dame de 84 ans qui va faire un combat de boxe Puis ça m'essagera m'a touché Parce que Guillaume, tu m'as envoyé ça ce matin C'était ta fille qui nous a écrit pour nous dire Que sa mère allait faire son combat de boxe à 84 ans Qu'elle pensait à moi Puis je me suis toujours dit Moi je fais mon sport parce que je tripe dans la boxe Mais je veux inspirer les gens Puis c'est difficile de mesurer jusqu'à quel point On inspire les gens dans le sens où Moi je fais ce que j'ai à faire Puis j'espère qu'un jour les gens vont me regarder et me dire Moi je vais le faire Mais d'avoir des messages comme ça Des dames, des messieurs Qui décident de pousser plus loin Puis on parle souvent de la boxe comme un sport un petit peu de voyous On parle de ça de gens qui vivent dans la rue Qui sont sans éducation Mais la réalité c'est que la boxe c'est un sport Qui est tellement complet et qui est tellement rassembleur Et on oublie ça On oublie parce qu'on pense à des David Hilton On pense à des histoires tragiques de la boxe Mais cette dame-là qui a 84 ans Va faire son premier combat de boxe en boxe amateur Puis il n'y a pas si longtemps que ça Moi j'avais une école de karaté dans laquelle il y avait un gymnase de boxe Et je louais une partie pour des gens qui avaient le Parkinson Donc je voyais les gens rentrer Et ils tremblaient avec le Parkinson Ils faisaient un cours de boxe et ils ressortaient Puis c'est comme s'ils gagnaient de la mobilité Ils gagnaient un petit peu de désordre dans ce qui se faisait Et je me disais My god que mon sport est beau On a tendance souvent à penser que la boxe C'est un sport de barbare Mais la réalité c'est que quand on creuse un petit peu plus loin On voit à quel point c'est beau Ça nous permet de rallier des gens qui ont des maladies Ça nous permet des gens Moi ce que j'ai toujours dit, j'ai fait du karaté toute ma vie Mais la boxe c'est la seule chose qui m'a permis de creuser Tellement profondément en dedans de moi Pour donner une meilleure de moi-même D'avoir ce sentiment d'accomplissement Et je pense que c'est ce que cette dame-là va vivre C'est un thrill pareil Je vais le lire Marie Je vais le lire le texte C'est Thérèse Caron que la dame s'appelle Je vais laisser faire le départ Ma mère de 84 ans Et oui, 84 ans, elle s'entraîne à la boxe 4 fois semaine Elle fera son premier combat ce samedi soir C'est la plus vieille femme au Canada Et il paraît dans le monde à faire un combat à son âge Je vois comme collaboratrice Marie-Ève Dicaire Et ma mère l'adore vraiment beaucoup Alors ma demande est Peux-tu dire à Marie-Ève que ma mère a dit Que quand elle va monter dans le ring samedi C'est à elle qu'elle va penser pour affronter son adversaire Je pense que ça lui ferait chaud au coeur De savoir que madame Dicaire le sache Merci, merci, merci Ok, mais elle va se battre contre qui ? Madame de 85 pour battre le record Non, mais Mais peu importe Elle va se battre contre qui Tu sais les gars vous avez joué au hockey pendant tellement de temps Puis vous savez à quel point il y a des gens qui nous regardent Puis souvent je vous dis On n'a pas toujours conscience de l'impact qu'on a dans la société Puis moi j'ai toujours dit moi je fais mon sport parce que je tripe à faire mon sport Mais parce que je veux changer le monde à ma façon Je veux changer le monde petit à petit Puis des messages comme ça Ça me fait chaud au coeur parce que je me dis Ok j'ai pas fait ça pour rien Puis il y en a d'autres qui vont regarder ça Puis à un moment donné j'étais dans mon école de karaté Puis j'avais un papa chinois qui parlait avec un PDG de compagnie Qui parlait avec un kid de cégep Qui parlait avec un autre qui était sur le bien-être social Et je me disais Il n'y a rien dans la vie qui pourrait les unir Sauf leur passion en commun Et le sport qui est la boxe Et c'est encore ce qu'on vit ce soir Puis on parle On a croisé un peu ce segment-là Je parlais de la rétention dans le sport Mais on essaie de garder nos jeunes dans le sport Mais je pense que c'est comme ça qu'on va le faire En les faisant tomber en amour avec le sport Puis en les passionnant de ce que c'est T'as raison Marie Puis t'as changé le monde à ta manière Mais juste je veux pas te décevoir Mais la personne en arrière de toi l'a changé pas mal plus Ah mais Léo il est carré à Léo Je parlais de Jésus Je parlais de Jésus Ah Jésus ok Je pensais Léo Parce que Léo il change les mondes Merci Marie Merci d'avoir été présente encore ce soir En vacances Elle vient nous voir et tu viens Profitez-en Puis amusez-vous Puis on passe à vous autres Hé mais les gars Tu sais moi j'ai fait Emma il m'a demandé Si j'avais une question pour les boys Moi ma question Puis je vais la reposer Si vous allez sûrement la voir dans la vidéo C'était comme Les gars combien de biars Chacun que vous buvez Tu viens de spoiler la surprise de Marc-Antoine Ha 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 Ah sorry boy C'est ce qu'il va attendre Ha 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 Hey bye Marie Bye Marie Bye Bye Coupé Coupé Et on vous rappelle que la première période vous est présentée par le Ford Bronco Sport Big Band 2023 Exploré autrement Puis comme vous savez on est sur Instagram peu importe où Et on est sur TikTok aussi Puis on a un de nos chums qui vient d'écrire Salut groupe Mario Archambault Salut notre chum Ah oui c'est ton chum Bien plus le tien Salut Mario Je pense qu'il t'aime plus que moi Mais c'est pas grave C'est évident Honnêtement c'est évident I'm good to be a second I'm good Je vais le prendre Puis ce soir on est bien contents parce qu'on reçoit Pierre Turgeon C'est incroyable Ça va être le fun On va avoir bien du plaisir Puis cette entrevue là Cet entretien avec notre ami Pierre Turgeon C'est une présentation de Flordéco Exactement Pierre merci beaucoup de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui On sait que t'es en Je vais pas dire en vacances À la retraite à cette heure de tout le coaching puis le hockey Merci beaucoup Ouais Ça me fait bien plaisir Bien plaisir Qu'est-ce qui t'occupe justement dernièrement là depuis T'as été dans le coaching un peu à LA Mais qu'est-ce qui t'occupe depuis ce temps-là ? Ouais depuis ce temps-là On est parti On est resté à Denver, Colorado On est resté là pendant Depuis 2005 On a déménagé On a déménagé Il y a 4 ans On avait acheté une place ici en Floride Là on est basé en Floride On avait acheté ici une place en Floride en début 2000-2001 Jusqu'en 2004 c'était complété Puis après ça ça a été une business pendant bien des années Puis là bien Il y a 4 ans Avant ça je coachais les enfants J'étais impliqué dans les sports C'était cool au bas J'ai bien bien aimé ça Puis maintenant ils sont rendus plus vieux les enfants Je les aime à ma femme Je sais pas qu'on s'en va pas en Floride On l'essaye Si on aime ça on aime ça Si on aime pas ça Mais on est privilégiés de pouvoir essayer de le faire aussi Tout ça Fait que j'adore On aime bien bien ça Mais on voyage On tourne souvent Puis les enfants sont basés à Denver Fait qu'on tourne souvent là Mon gars jouait au hockey en Finlande cette année On n'a pas eu la chance d'y aller Mais éventuellement s'il rejoue encore l'année prochaine On va voir y aller là Mes deux filles restent là à Denver Comme c'est là Puis on va souvent à Verde Colorado aussi On a une place à Verde Fait qu'on va passer du temps là-bas avec les enfants Fait qu'on adore ça On aime aimer ça Tu disais tantôt que tu joues encore au hockey Oui Je serais surpris de voir le niveau de domination de Pierre Turgeon au hockey en Floride Sais-tu quoi ? C'est surprenant le hockey Il est bien ici Écoute Je vais au Den Qui est aussi que les peinteurs se pratiquent en Floride Ça me prend un an à se rendre là Je le fais deux fois par semaine Je descends en bas Puis je remonte Mais j'adore J'adore être à Atlas J'aime bien bien ça encore Je me tiens en shape Puis ça c'est... Si je suis capable Si je suis ici Mettons en Floride Je joue deux fois minimum Jusqu'à trois fois des fois là J'aime bien se retourner sur Atlas Y a-tu des anciens ? Si tu ne joues pas souvent C'est difficile là Si tu ne joues pas souvent Tu sais des fois je mange une coupe de la nuit Je reviens Puis bien souvent ce qui arrive C'est quand tu ne joues pas souvent La tête dit quelque chose Les mains puis les pieds ne connectent pas Ça ne marche pas C'est vrai c'est plus difficile Mais plus tu joues Plus ça connecte Fait que c'est le fun J'ai du plaisir à le faire Bien gros Nous autres les joueurs normales Dans le fond Pierre C'est comme ça tout le temps Ouais c'était le même dans nos carrières nous C'est... C'est bon écoute C'est super le fun J'aime encore ça Comme je disais tantôt Je me sens super bien Quand je joue J'ai du fun au bout Mais quand je le lève le lendemain Ce n'est pas pareil C'est différent Je ne sais pas quand on avait 20 ans Ce n'est pas pareil Tu parles de ton gars Qui joue en Europe justement Il a été repêché avec les Red Wings Il a joué un petit bout aussi Dans la Ligue américaine Il a joué juste autour de 10 matchs À peu près dans la Ligue nationale Quelle fierté ça amène ça Puis même de le voir aller en Europe Tu dois voir qu'il retrouve un peu Sa passion de jeunesse Parce qu'on l'a vécu l'Europe Ça amène un autre C'est une différemment de game Ben oui C'est sûr Il a dit bon ok là-bas C'est le fun au bout Ça fait que Quand il a joué en Finlande Cette année Puis la première année Il a joué à HL pendant une couple d'années Puis il a bien aimé ça Il aurait aimé ça avoir sa chance Un petit peu plus de monter en haut Ça n'a pas marché Ça fait que c'est correct Mais il a quand même eu Du bon succès dans HL Puis là il a eu la chance Il a eu une invitation D'aller là-bas en Europe Cette année il est allé Puis il a super aimé ça Il a eu une belle expérience Si là il arrive de vacances Il est allé faire des vacances Après son hockey Puis t'en profites Quand t'es là-bas C'est tellement beau C'est facile à voyager Puis ils en ont profité Puis il a fait ça dix jours peut-être Puis il s'en revient Il s'en revient à Danburg Puis va peut-être venir nous voir en Floride aussi Ça fait qu'on espère bien ça C'est sûr que c'est des belles C'est des belles expériences Si vous avez vécu Je suis sûr que vous aviez bien aimé ça aussi Écoute Le hockey là-bas c'est du bon niveau C'est du bon hockey Puis il adore ça C'est le fun Puis il espère de retourner l'année prochaine Il attend des nouvelles Tant mieux méchant de bonnes nouvelles C'est le fun ça Puis j'ai une question Tantôt tu disais j'ai coaché les enfants Puis on voit plusieurs anciens Que leurs gars commencent à être repêchés dans la ligue nationale Des gars de ton âge environ C'est-tu parce que vous mettez beaucoup de temps Avec vos enfants sur la glace à les éduquer Ou vraiment c'est une génétique L'ADN Ben c'est une bonne question Écoute tu sais tu peux Il y a des gens que Moi je pense que ça dépend Comment tu as la passion de jouer C'est sûr que quand tu commences à trois ans à jouer au hockey Ça l'aide à évoluer Puis si tu as la passion Puis tu mets du temps Sans réaliser que tu mets bien du temps Puis tu te fais pas pousser Mettons par tes parents Ou ton père Tu le fais parce que tu veux le faire Moi je pense que Écoute C'est sûr que c'est difficile À aller loin Parce qu'il y a seulement 750 joueurs 750 joueurs J'ai joué dans l'Union nationale Toutes les années Dans le monde entier C'est hot quand tu penses à ça Il y a pas beaucoup de fans Fait que Mais si tu as la chance De jouer jusqu'au junior C'est quand même des belles expériences Si tu as la chance d'aller en Europe C'est des belles expériences C'est des choses que je pense Que tu apprends dans la vie Qui t'emmènent Que quand tu vas d'un autre T'es rendu d'une autre situation C'est que tu vas pour une job T'as travaillé avec une équipe T'as travaillé avec des joueurs T'as travaillé ça Je pense que Ça l'aide beaucoup À t'impliquer À éventuellement À pogner une bonne job À être impliqué d'un autre job Puis moi je pense que Ça l'aide beaucoup Fait que Peu l'implication Si tu vas loin Ou pas loin Je pense que Si t'as la passion de le faire Puis t'aimes ça Pourquoi pas Il y a-tu un moment donné Parce que vous venez quand même D'une famille de hockey Que tu t'es dit comme père Qu'il faut pas Je mette trop de pression Puis je veux pas aller Laisser aller ma passion un peu trop Ça va être la décision de mon fils Écoute Moi j'ai grandi Un petit peu l'histoire Mon père c'est un bûcheron Fait qu'il connaissait pas le hockey On a pas Mon père Il nous a jamais envoyé Vers le hockey Mon frère Il y a 4 ans et demi de plus que moi Puis quand il était jeune Il voulait aller jouer au hockey Il a demandé à mon père Pour aller jouer au hockey Puis mon père il a dit C'est trop rough Tu iras pas jouer au hockey Il voulait pas qu'il joue au début Mon père c'est un bûcheron On s'attend Arrête là Fait que Il s'en va Là Là ce qu'il a fait Un de mes oncle Qui restait juste en bas de nous Il est allé voir mon oncle Il a demandé 5$ à mon oncle Pour aller s'inscrire à l'aréna Il est parti Il est allé s'inscrire Puis il est revenu Puis mon oncle Puis il avait On avait des cousins Qui avaient plein d'équipements de hockey Puis tout Il a tout ramassé son équipe Il s'est préparé Puis il est allé voir mon père Puis il dit J'aimerais ça jouer au hockey C'est le même Ça a commencé Fait que mon père il a dit Tu veux vraiment y aller ? Bien vas-y Mais à part ça L'implication du hockey Avant nous Moi mon frère On y en avait pas beaucoup Mais c'est sûr que pour moi Voir mon frère évoluer 4 ans et demi plus que moi Ça l'a influencé C'est sûr de jouer au hockey Ben oui En Abitibi En Abitibi justement Ton frère est plus vieux que toi Comme tu dis Puis pour la petite histoire Les gens qui sont pas au courant Il a quand même une carrière De 670 matchs Puis il a quasiment 500 points Dans la Ligue Nationale Il a une carrière exceptionnelle Dans la Ligue Nationale Il a pas juste joué dans la Ligue Mais quand vous étiez jeune À Ruana Randa Est-ce que les deux frères Tu rejoins C'était comme une attraction À quelque part Dans le sens que Sylvain Passait avant Puis après ça Pierre est arrivé Puis les gens parlaient de vous autres Les kits de l'Abitibi Ou C'est sûr Il y en a eu Il y a eu Le monde qui jasait Parce que regarde On jouait juvénile Mon frère Il jouait juvénile Puis j'ai passé le même trajet Que mon frère Il y avait 14 ans Puis il jouait Avec des 16, 17, 18 C'était du juvénile 3 Fait qu'on était On avait une belle grosseur Dans ce temps-là Je mesurais 6 filles 5 pions Je pense J'avais 12 ans Je pense Fait que J'étais assez grand déjà Fait qu'à l'âge de 14 ans On a joué Fait que c'est sûr Qu'on évoluait plus vite Puis on est parti On a joué midget On est allé juvénile 3 Après ça On est retourné midget 3 Moi j'ai joué Les enjeux de Bourassa Pour mon frère aussi Fait qu'on avait retourné Dans le midget Pour commencer A continuer Mais on voulait Il a fallu partir Un moment donné Quand on était à Rouyn Parce que c'était difficile Si tu voulais partir Il n'y avait pas de junior Il n'y avait pas de midget Il n'y avait pas de... Oui Il y avait du monde Qui jasait Mais La grosse affaire Tu sais Mon frère Qui est à la maison Avant qu'il parte Puis qu'il s'en aille Et on a... Mais sinon On allait jouer au hockey dehors Mais Il me mettait des nets de le temps C'est ça qu'il faisait Il se mettait des nets Il me faisait pas Il me possède pas Il me possède d'époque À l'entour des oreilles Mais C'était... Après ça Une fois qu'il est parti Puis qu'il monte en haut Ça a fait... C'est ça Je voulais faire C'est sûr que... Où est-ce que c'est... Il y a une grosse... Une histoire Puis c'est du matériel On va parler de ça Mais c'est... Où est-ce que ça allait vraiment cliquer Puis moi je réalisais pas là J'avais du plaisir à jouer au hockey Puis j'avais jamais ça Puis je savais pas Que c'est que ça pourrait emmener dans le futur Puis tout Mon frère il était revenu après un an Avec une Porsche 944 rouge Puis moi j'ai vu ça Lui il avait 18 ans, 19 ans Moi j'avais 4 ans et moins Quand j'ai vu ça j'ai fait... Tu joues au hockey Puis tu as des choses de même Là ça c'est... C'est matériel là vraiment Mais c'est... C'est sûr qu'à ce stage là tu fais OK Moi je veux jouer au hockey là C'est sûr là Ça m'a fait... Ça m'a influencé à vouloir Continuer dans ma carrière Puis avancer Tu sais J'adore ça Ça change la donne C'est sûr et certain Je suis curieux de savoir Le changement justement Tu parles de déménager Puis pour améliorer le contexte Côté hockey Ça s'est fait comment dans ton cas C'est-tu une grosse adaptation Ou c'était-tu un gros sacrifice Ben oui certain On est jamais... Tu sais aller à Montréal pour nous C'est comme aller à New York Là c'était comme... C'était incroyable Fait qu'on est parti de Rouen À l'âge de 15 ans Je suis allé... Comme les Angevin Bourassa J'ai resté avec une famille d'accueil On a bien... Fait que ça a été... Tu sais tu grandis vite Ça a été assez... Quand t'as 15 ans T'as 15 ans T'as pas... C'est pas 20 ans T'es pas prêt à partir de suite Mais ça a été un ajustement Qui s'est fait assez bien quand même Puis... Mais... Si tu voulais évoluer Puis commencer à aller plus loin C'était le trajet qu'il fallait faire Dans ce temps-là Il y a toujours une compétition Quand il y a deux... Deux de la même famille Qui jouent au hockey Ton frère est drafté deuxième au total À Hartford Il t'a pas aidé de laisser grand place Pour le battre Puis t'as réussi à le faire C'était quoi la pression D'être first pick overall ? Écoute... On est... C'est... On est... Je pense que c'est les deux frères Plus... Les deux plus haut Drafted dans l'histoire Je pense à l'encore Mais... Écoute... C'est... C'est un honneur c'est sûr Pour... Pour ça Puis... Puis avoir sorti un puis deux C'est... C'est... Mais juste le fait D'avoir fait une carrière Puis jouer Puis d'avoir eu du plaisir À faire ce que j'ai fait Puis... C'est incroyable Enfin... C'est... C'est quoi que... C'est quoi que... C'était pas... C'était cet ouvrage Mais c'était pas de l'ouvrage C'était un plaisir Ouais Je veux savoir... Tu sais... Je veux faire une question parallèle Un peu avec le premier choix De l'an passé du Canadien Slavkowski Tu sais... C'est un jeune... Arrive... Nouveau langage... Nouveau pays... C'est quand même difficile Pour un jeune de s'adapter Toi c'est un peu la même affaire Tu sais... Tu arrives à Buffalo Si je me rappelle bien Puis de ce que je lis Peut-être que l'anglais C'était pas le... Au moins il faisait Fred comme à Rouen Ouais il faisait Fred comme à Rouen T'as raison La seule affaire que je pouvais dire C'est thank you very much C'est rien que ça Fait que... Je me fais félicitations Thank you very much Comment ça va ? Thank you very much Fait que... C'est rien que ça je savais Je savais pas d'autre chose Fait que... Non non... Ça c'était difficile Mais j'ai... J'ai... Après un an J'ai resté avec une famille d'accueil Ma première année Puis ça m'a aidé c'est sûr Puis Jacques Cloutier Il restait dresse en avant de nous C'était un gardien de but Puis il venait de Rouen-Naranda Puis à chaque fois que je voulais dire de quoi à la famille Quoi ça je voulais manger J'ai faim Comment tu dis ça ? En fait tu sais je t'appelle Puis tu t'aimes C'est le même que j'ai commencé à apprendre Puis tout ça... Mais après un an et demi Ma copine qui venait de Rouen-Naranda Elle a déménagé avec moi Puis une des premières fêtes Elle m'a fait un cadeau Puis le cadeau c'était Toutes mes premières interviews Que j'ai faites la première année en anglais Ça c'est toute beauté ça Est-ce que vous en vendez ? Oui C'est un VHS C'est un VHS là Faut le changer là Faut que je mette ça C'est décidé Puis je l'ai pas fait encore Anyway J'ai mis ça dans le casset Je te dis Mes enfants quand ils ont vu ça Ils ont broillé J'ai eu du fun avec ça Je te dis là C'était un beau souvenir C'était moins un beau souvenir dans le temps Oui c'est ça Il est-il arrivé des moments cocasses Mettons là Que tu te rappelles Je sais pas Que tu vas à commande à l'auto Ou dans un magasin Puis que tu reçoives pas Ce que t'as demandé Ou tu sais Des moments difficiles Bien tout le temps Je sortais pas Je restais à la maison dans le temps Mais non Mais les pratiques aussi Tu sais Tu t'en vas Le coach dis quelque chose Tu t'arrives là Tu sais pas Tu t'en vas à l'arrière de la ligne Puis en espérant Que qu'est-ce que t'as vu Quand t'arrives c'est ton auto Tu comprends l'huile Juste pas regarder Bien souvent c'était ça C'est tough Je comprenais pas Le monde réalise pas pareil T'sais t'as fait Le championnat de l'équipe Canada Dans tes années junior T'sais Moi c'était pas la même chose Je parlais pas anglais T'es dans un milieu anglophone total Pour la première fois de ta vie La différence entre toi et Pierre C'est que toi tu comprends pas en français aussi Ça c'est un pas pire problème Mais c'est vrai pareil Qu'on a ça pareil en arrière Tu sais que ça nous retarde à quelque part C'est un ajustement C'est sûr que ça nous Ça veut veut pas Mais c'est un Tu sais c'est un C'est un C'est un l'acte Ça te prend Faut que tu sais dans le milieu Faut que tu sais dans le milieu Puis tu le parles Tu le pratiques Puis un moment donné tu l'apprends Mais ça apprend Puis c'est sûr qu'aujourd'hui Si t'as aller à l'école Il y a plus Tu peux étudier Tu peux faire plus d'éducation là-dessus Dans le temps c'était moins C'était moins J'ai fait peut-être une couple de cours Mais c'était pour dire que j'ai fait des cours Mais pour apprendre Thank you very much J'espère que t'as pas fait deux ans pour apprendre ça Ben non Je l'ai appris après ça Après une moitié d'année Un an Ça a pas été long Ça a commencé Mais c'était tout un ajustement Puis t'as bien raison Ça c'est sûr C'est pas facile au début Surtout quand tu t'en viens Puis tu sais pas la langue Puis là le coach dit que chose Puis qu'est-ce qu'il a dit T'es pas sûr Comment ça fonctionnait avec les vétérans Tu sais la communication Parce que veut veut pas Un vétéran veut essayer T'accueillir dans l'équipe Ouais Mais écoute Il y en avait Les vétérans bien souvent C'est parce que j'en avais Jacques Cloutier J'allais voir Jacques Ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'ils ont dit C'est quoi qu'il arrive Fait que j'étais souvent côté de Jacques Au début Beaucoup beaucoup Puis ça ça a pris une demi J'étais une moitié d'année Il peut m'amener des pratiques Tu sais que les drills Il revient pareil Tu sais que les choses reviennent pareil Et à un moment donné Tu commences à catcher vite Que les drills sont Ils reviennent souvent Fait que là tu sais que tu Mais ça a pris peut-être une moitié d'année Jusqu'à trois quarts d'un an Après ça J'ai commencé à comprendre les affaires Là ça a commencé tranquillement Mais quand t'es dans le milieu T'es dans le milieu C'est la meilleure façon d'apprendre C'est vrai Comment ça a été les débuts justement Ta première game Ces choses-là Qu'est-ce que tu gardes Comme souvenir de ça ? Écoute Je te dirais là Puis même Tu sais On a été rapproché premier au premier Tu sais L'étape là Les gens Comprendent Puis Mais Comprendent pas Comment qu'un gros c'est l'étape Parti du junior À monter dans le pro Est immense Ouais L'étape est immense Puis Je te dirais Que mes premiers Mes premiers vingt matchs Trente matchs Buffalo L'Atlas Club Tite Le temps Moins de temps J'avais la rondelle Ouh L'époque que t'es parti Wow Ok C'est vite là T'sais Les gars sont plus forts Tout est C'était vite Je te dis Ça m'a pris vingt matchs peut-être à m'ajuster À dire Ok Là Je suis capable de jouer ça Mais Même avant ça J'étais capable Mais j'étais là Heille Faut que je m'ajuste Puis Ça a pris un Je te dirais une vingtaine à trente parties À vraiment sentir que là C'est parti Ça va être correct Mais C'est une grosse C'est sûr Moi quand j'ai commencé J'avais 18 ans Un Il y avait des gars Clark Gilles Ça c'était sa dernière année Mark Napierre Lindy Ruff Mike Ramsey Mike Flino Tommy Barrasso Écoute on parle Tu sais c'est du monde Qui ont En haut Quasiment 30 ans toute la gang Lindy Ruff Fait que Moi j'ai 18 ans J'arrive là Je porte peur de l'air en plus Ça va bien Mais écoute Ça a été C'est Mais les gars Il y avait beaucoup de Il y avait beaucoup de Des plus vieux joueurs Fait que c'était facile S'ajuster aussi Les gars ils m'ont mis confortable Puis ça a fait que c'est parti Mais Le jeu là Ça a pris Je te dirais une vingtaine de parties aussi Que j'ai commencé à bien me sentir Après ça La transition Tu t'en vas dans une équipe Qui est une dynastie théoriquement Une organisation En tout cas Les Islanders de New York La transaction Ça s'est fait comment pour toi Puis Etais-tu surpris Parce que je pense que T'as été choqué un peu au début D'apprendre que t'avais été échangé Oui Écoute Mais C'est parce que dans le temps On recule Tu sais Gwetski s'était fait échanger À Los Angeles Puis Avant ça Il y avait pas grand monde Qui partait des équipes Puis ça restait là toute leur carrière Bien souvent Puis il y en a pas beaucoup Resteurs qui font ça Fait que C'est sûr que moi Quand je suis arrivé là C'est Je pensais d'être là Pendant bien des années Là Gwetski Il commence à Si Gwetski peut se faire échanger C'est parce qu'il y a bien du monde Qui peut se faire échanger Fait que Ça Ça a parti Puis Là le fait Une couple de journées Une fois qu'on a été échangé là-bas Écoute On est tombé avec La même journée Il y avait Moi Huey Coop Dave McQueen Benoît Hogg Conte Randy Je pense C'est Randy Randy Wood Avec Pat Lafontaine Qui est parti Qui ont fait des chances Fait que l'échange a été bonne C'est deux côtés Il y avait quatre joueurs Je pense Pour trois ou deux Puis En la même journée Il y avait Adam Creighton Puis Steve Thomas Qui est arrivé De Chicago Fait que Il y a six joueurs Qui est arrivés en même temps Sur l'équipe Avec les Islanders Fait que Ça a fait Ça a fait un impact Ça c'est sûr Fait que ça a Ça a l'expérience L'expérience Que j'ai eu Avec les Islanders Incroyable J'ai adoré ça Il y a Des coachs Que j'ai mis Mais à l'arbre Pour moi C'est incroyable J'ai appris Du hockey avec lui Ah oui Incroyable Mentalement L'approche C'est-tu l'homme Qui vient de l'île du Prince-Édouard Ça Ce monsieur-là Viens-tu de Non il venait Il venait pas loin Il venait de l'Ontario Ok Puis il venait Je me trompe pas Dans ces coins-là Fait que Mais à l'arbre Il avait tellement De wisdom Ça c'est incroyable De soi C'est un monsieur Il y a Il y avait Bill Torrey Qui était le manager Puis c'est des monsieur de classe C'est arrivé là Puis tu savais que Puis vraiment fair Vraiment honneste Puis Mais Vraiment Il était capable D'aller chercher T'as 23 joueurs Tout le monde est différent Et les joueurs Comment tu vas chercher Le meilleur De tous tes joueurs individuellement Parce que Tu peux dire à quelque chose Quelqu'un Que lui ça va l'affecter Puis il va faire une autre erreur Aller sur la glace Pour pas tenir son hockey Trop serré Puis un moment donné Si tu joues comme ça Tu peux pas jouer au hockey Il y avait Il y avait la façon D'aller chercher le meilleur De tous les joueurs Il y a du monde Il fallait Des challenges un petit peu plus Il y a du monde Il fallait Des chercheurs positifs Il y a du monde Tu disais j'avais besoin de plus Mais il était capable D'aller chercher Si tu regardes tous les joueurs Qui ont joué pour lui Dans notre temps Il l'aime tout Ah ouais C'est tout un monsieur Un des Un des excuses C'est un gars Que Tu sais Un moment donné J'avais une pause De 10 parties Ça allait pas bien Il m'appelle dans son office Je me dis Ok bon c'est sûr qu'il va me dire des affaires il parle français aussi fait que là il dit j'ai dit ben ça vaut moins bien c'est sûr qu'ils disent là je veux même pas ça me dérange même poste car je me dérange même poste et les assises ça me dérange pas parce que ma job c'est de produire il dit mais je veux tu te concentre tout ce qui est les barreaux ce bord de la bande tout ce qui est arrivé en avant du net c'est à pas que c'est ton énergie quand on est aussi de pas qu'il a cherché il faut c'est déterminé juste des affaires comme ça j'ai appris énormément avec lui puis ça ça fait que c'est qu'il me disait de sacrer des justes de barros à l'entour de la bande de la petite affaire il va créer une score en chantant avant d'une buve à cause de ce que tu as sorti avec la rondelle en tout cas il y avait bon bouton parce que 87 132 94 puis 27 en 34 games il y avait le bon bouton à chris il était prêt de l'instant là tu penserais que j'avais fini huitième il y avait des gros scoreurs c'était une année que tout le monde scorait là tu sais il y avait bien des scoreurs là c'était incroyable comment que pourquoi une année comme ça je sais pas un peu comme cette année dans la ligue nationale de hockey on est rendu à 10 gars de 100 points c'était incroyable là sérieusement c'est le fun à voir par exemple j'aime bien ça là c'est cool là ouais c'est taxé sur l'offensive c'est une bonne affaire toi tu aimes ça parce qu'il y a des gens aussi qui trouvent que ça commence c'est un peu ridicule parce qu'on pourrait en avoir théoriquement 13 joueurs cette année toi tu aimes-tu mieux du hockey serré de 2 à 1 3 à 2 ou tu aimes ça quand les gars ont des points comme mcdavid puis là je mante peut-être aux mauvais gars un artiste de l'avantage numérique fait qu'au bout mais c'est si tu as des partisans les partisans c'est tout est différent tout le monde est différent il y a du monde qui aime savoir des gros moi je trouve que moi je regarde ce qui a eu le changement de qui s'est passé je te dirais dans mes années que j'ai joué là un la trappe est arrivé d'europe 1-2-2 c'est plus l'année si on se souvient pas la ligne rouge était là ok en plus de ça quand tu patinais dans le milieu de l'adlas tu avais un hockey en entour de ta range tout le temps en entour de des waist et tu vas tirer comme ça là c'est incroyable tu peux pas passer fait que imagine toi la trappe il y a 1-2-2 là puis l'ombre rouge en plus de ça tu vas pas nulle part oublie ça c'est impossible ils ont fait des bons changements batman m'a dit il y a du monde qui peut vous dire moi je trouve qu'il a fait des beaux changements la ligne rouge est sortie t'as plus loin de mettre un hockey à l'intérieur d'un waist ça c'est bon c'est une bonne affaire c'est vrai là tu vois des petits joueurs qui sont capables de jouer des joueurs qui ont du skill puis c'est ça qu'on veut voir moi j'aime ça en tout cas là je trouve qu'ils ont fait des belles affaires dans la game puis ils ont amélioré la game puis moi j'adore ça tu as raison on a pu amener les petits joueurs talentueux pardon on a pu amener les petits joueurs talentueux ça ça a changé la game pas mal c'est le fun ben ouais c'est sûr ah non non c'est la game est bien est-tu parfaite non mais il reste qu'ils l'ont amélioré pendant je te regarde les derniers 20 ans ils ont fait une belle job tu parlais de la façon que tu as préparé les petits trucs puis tout ça puis si on regarde ta carrière en ce moment la carrière que tu as eu ça t'a amené à être prêt pour le grand défi pour un québécois qui est de de jouer pour le canadien de montréal d'en devenir le capitaine ça a été quoi pour toi c'est ça pour moi c'est d'être en bonne place au bon moment vraiment quand tu regardes ça là écoute j'ai été là pour longtemps un an et demi un an quelque chose puis capitaine puis fait la fermeture du forum puis l'ouverture du centre motion puis la célébration qu'il y a eu sur l'été ça c'est privilégié de faire partie de cette cérémonie là tu regardes ça là c'est incroyable j'en parle encore j'ai dit c'est incroyable ça c'est quoi que ça partira jamais c'est là puis écoute c'est des prises de c'est un privilège de faire partie de cette présentation ramène nous là justement tu sais je me rappelle de l'image avec le flambeau c'est c'est débile c'est qui t'avait donné le flambeau c'est-tu toi qui l'avait parti ou toi tu l'avais fini je me rappelle plus c'est je l'avais c'est ce moi j'avais fini avec à la fin après ça j'avais sorti la patinoire avec le dernier la patinoire puis on avait rembarqué après ça avec le centre motion c'est incroyable c'est puis la standing ovation pour moi je suis charpite c'est incroyable ça là pendant cinq minutes tout là c'est ce que ton ton frère tu avais tuté pour les gens ton frère joue pour le canadien aussi qu'est-ce qui t'avait conseillé quand tu es venu à montréal à il y avait pas beaucoup c'était pas écoute moi là j'étais arrivé c'est arrivé d'un assez vite fait que le coup de jour le jeu d'appréciation je m'enlève fait que le temps qu'on genre je te rendis dans un gilet canadien après deux jours après une journée tu l'apprends mais la première fois tu me gilet fait ok wow c'est quelque chose on a grandi avec ça on était jeune on a vu le canadien on a vu c'est avec les gens roulent pour nous autres c'est un gros mais bon monsieur puis un puis deux incroyables on était fait partie de ce milieu là on représentait c'est incroyable à dire faire partie du canadien puis je suis bien content d'avoir été la eu la chance de jouer pour les canadiens de montréal c'est ça mais c'est incroyable parce que tu viens de le mentionner je pense que c'est 104 matchs exactement avec le canadien en saison régulière mais je regarde en condensé les émotions nommé capitaine le flambeau que tu viens de nous mentionner puis si je me trompe pas tu étais là lorsque Patrick Roy le fameux match contre détroit non c'est incroyable c'est incroyable c'est cette raison là puis Patrick sa situation la fermeture du forum le tout et la célébration tout ça c'est un an et demi j'étais là j'ai fait wow c'est incroyable écoute c'est il s'est passé beaucoup de choses c'est tellement tu sais puis tu sais c'est quand il y avait monsieur monsieur savoir monsieur de merce régent est arrivé mario est arrivé tout ça aussi ça fait partie de tout le changement qui s'est fait fait que je pense qu'il y avait beaucoup il y avait il y avait je pense le canadien à ce temps-là cherchait une identité de replatir puis il venait gagner la coupe cette année puis c'est que c'est qu'on va faire puis c'est comment qu'on va faire ça puis c'était moi j'étais dans ce temps-là quand j'ai passé il a cherché il a cherché encore en passant l'identité juste à dire écoute ça a fait ça a fait mais écoute c'est j'ai 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 adoré ça parce que puis en plus de tout ça la grosse affaire que je me suis dit comme je disais tantôt là partir de l'autre et d'être puis avoir fermé la fermeture du forum et faire partie de cette cérémonie là ça là pour moi là c'est c'est un top c'est tout au plus beau moment carrière ouais 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 non c'est sûr pour grande cette c'est ta jeunesse tu grandis tu vois ça qui fait partie de ça puis c'est de l'histoire c'est ça va toujours là c'est incroyable parce qu'on a toujours l'image de jeunes on pense aux joueurs du canadien puis aux légendes toi c'est qui qui t'a marqué le plus c'est quand tu l'as rencontré comment c'est comme ancien dans les légendes du canadien j'ai eu la chance de j'étais contente sur les gens où il m'avait il avait organisé un lunch avec j'avais été dans le chef avec un subit niveau je suis sorti là j'ai fait j'ai été bien impressionné mais tu voyais une présence une présence que sublime au il était quelque chose à partir de là je te l'ai acheté son livre de suite j'ai lu son livre c'est incroyable le lunch il avait été organisé pour une raison spécifique ou vraiment juste entre amis je tombais capitaine c'est ça je tombais capitaine c'est la raison qui avait organisé ça ouais j'avais été manger avec puis écoute puis puis avant ça juste monsieur billevaux quand il arrivait d'une pièce il avait rien à dire c'est intimidant tourner mon tourner puis monsieur billevaux rentrer dans la pièce il y avait une présence sans dire rien ça doit être incroyable ça ressemblait à quoi le discours je suis vraiment curieux parce que juste du passé j'aurais été nerveux je pense me serait pissé tout ça on a parlé de la vie parler des choses la famille l'été le changement déménagé tout après ça le capitaine comment c'était comme les communications les joueurs tout ça le fait faire que c'était pour moi c'était il n'y a pas juste sur le capitaine il n'est pas juste il y a dit la vie qui parlait de la manière qu'il voyait la vision des choses c'était en général généralement de la famille les choses c'était bien c'était à dire il y avait c'était vraiment ça les discussions qu'on est allé mais sans une chose en particulier beaucoup d'affaires quand tu aurais un joueur de hockey qui faisait qu'il jouait au hockey puis que sa famille puis ses enfants puis toute toute la structure à l'entour de tout ça il y a tu il y a tu une chose qui te dit qui te restait dans la tête toute ta carrière ou un moment dans cette dîner là que tu n'as comme pas vraiment je te dis qu'il y avait plusieurs tout tout ce qu'il disait c'était comme ok c'est comme je suis sorti de l'eau plus vraiment j'étais je n'avais entendu parler mais quand tu le vois tu le vip c'est là 1 1 ce tu vois la présence puis le prestige qu'il y avait comme comme monsieur puis c'est impressionnant puis c'est une belle affaire qui est arrivée dans ma vie dans un joueur qui était ce plus bolognaise ou pâte alfredo quand vous avez mangé comment comment est-ce qu'on t'a annoncé quand tu deviens capitaine avec régent régent m'a annoncé ça il est venu me voir mais j'en ai fait avec mario tello on était dans la chambre des coachs vraiment c'est une main que j'ai appris sur mais comme je te disais il y avait il y avait qui était là qui avait qui était là qui avait que lui qui était avait tombé capitaine après ça pour un court temps puis après ça moi j'ai tombé capitaine avec tout ce qui s'était passé il y a tellement eu de je trouve il y avait tellement d'instabilité puis il cherchait à voir comme je disais tantôt comment qu'on va faire pour faire les changements puis il y avait moins de structure dans ce temps-là je regarde tu sais dans ta carrière tu as été chanceux tu as joué dans des grandes organisations le buffalo les islanders les blues de saint louis aussi puis le canadien tu sais je pense que c'est des organisations qui sont reconnus pour les alumni tu sais ils prennent soin de leurs anciens après leur carrière il y a tu y a tu une place où est ce que tu as plus d'affinités en ce moment tu sais tu joues des matchs plus avec les anciens islanders les anciens sabres comment que ça se passe pour toi de ce côté-là je fais beaucoup avec les ben un j'ai fini ma carrière avec avec colorado fait je vois souvent faire des affaires avec eux autres puis bien souvent je retourne là fait je fais beaucoup de choses avec eux autres avec les handeuses aussi j'en fais un petit peu plus à cette heure j'ai fait des affaires buffalo c'est surtout dans ces coins-là dépendamment aussi tu sais que Montréal a beaucoup d'alumniers aussi c'est facile à trouver des alumniers ça ça y fait mais c'est sûr que si Montréal m'appelle je vais y aller parce que j'adore ça j'aime ça ça c'est ça ça me tient occupé j'aime ça faire ça durant l'année je te dirais j'en fais quatre cinq puis puis on veut comme l'on est à la telle ride cette année à colorado c'est un ski resort l'impression de la ville nous accueille on s'envoie l'on joue contre les fans le monde qui veut jouer pour nous autres et l'homme n'aille mon mix ou c'est super le fun on fait du ski on fait une affaire on fait une affaire ensemble en plus de ça on joue au hockey c'est plaisant au bout on connecte avec le crowd aussi puis le monde ça c'est le fun ça j'aime ça par exemple ça me tient pis c'est bien dans toutes tes tu sais on parle de toutes les équipes que tu as joué mais tu as aussi été au match des étoiles cinq fois cinq fois au match des étoiles qu'est-ce que tu retires de ces expériences-là écoute tu arrives là c'est impressionnant c'est sûr surtout les premières fois là où tu dis waouh c'est mais ma première c'était un petit peu mario avait compté je pense 5 buts 4 buts chose au même fait puis c'est plus là il est avec grats qui messier tout fait que c'est incroyable fait que j'en tiens je j'en tiens de tous et la première ça m'a bien gros c'est sûr que c'était le fun parce que ça a été une grosse c'est impressionnant quand tu arrivais dans le locker room là je parlais un petit peu mieux en l'air un petit peu mieux il y avait mal dans la carte dans le fond il était pas invité au match des étoiles il pensait qu'il avait fait de l'équipe mais c'était que sorry sir wrong english on dirait qu'à cette époque-là c'était une autre affaire tu sais même si aujourd'hui tu as des crosby ovechkin on dirait que comme il vient de mentionner tu rentres dans le vestiaire c'est des vrais de vraies légendes tu sais on dirait que tout le monde a eu 1000 points c'est fou c'est assez impressionnant puis là j'ai eu la chance aussi de de côtoyer mais je suis allé avec une couple de fois mario le mieux sa fin de six camps je faisais celle de cette année j'ai pas été mais il ya des années de couple de fois je vois le pistolet man le fun et mario là tout un monsieur aussi là il ya de l'avion et c'est et il est très camille et compose il espère la foie ni relax puis on a du plaisir au bout de 15 ans j'adore mario incroyable puis c'est sûr que le monde comme tu dis dans ce temps-là je peux s'en souvient team canada on s'en souvient tout grits ski puis lui il y avait évoqué top short mais oui c'est incroyable quand tu penses à ce que tu retournes à boire mais tu regardes les joueurs qu'elle est à la classe et c'est incroyable oh oui à votre choc telle à votre choc de l'eau je pense puis il y en avait beaucoup mais marc messier c'est sûr que c'était dur c'était dur faire l'équipe canada dans le temps c'est plus tôt c'est pas grand chose ah c'est encore dur aujourd'hui ah oui c'est vrai c'est vrai un des moments plate mais marquant de ta carrière ça a été le coup de hunter quand même qui était suspendu 21 matchs avez-vous eu la chance de vous reparler puis avez-vous mis ça de côté ou je l'ai parlé j'ai jamais revu puis je l'ai parlé deux jours après trois jours après c'est rien que ça il y a appelé pour 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 s'excuser d'accord mais s'excuser pas s'excuser ouais c'est ça mais sorry not sorry c'est ça ouais c'est ça mais ça c'était dans le temps puis je pense qu'il avait peur de suspension moi je pense de qu'est-ce qui était pour arriver puis tout puis il voulait fait que mais mais écoute aujourd'hui ça fait depuis fait tellement longtemps tu dis les mots vannes c'est correct tu serais prêt dans le fond faire une annonce uber eats comme mario comme mario comme mario tu peux être sûr que la clipe on va taguer uber eats ah ça c'est comique ça j'avoue que ça c'est bon ça ils ont bien fait ça les deux c'était cool au bout c'est vraiment cool c'est vraiment cool mais est-ce que est-ce que tu es quand tu regardes les les intronisés au temple de la renommée puis tout le monde ici au québec on est fier de toi puis on sait que tu mérites ta place puis on le pense encore ça te fait chier à chaque année on va y aller bien direct non mais on va on va on va direct parce qu'on est ici pour ça là nous autres à tout le monde à qui on parle on comprend pas la logique là je sais pas de ton bord puis c'est pas pour moi là je me dis toujours puis tu sais écoute je me dis toujours un j'ai été privilégié de faire de quoi que j'aime dans ma vie puis j'ai fait un j'ai fait un living là-dessus puis j'ai j'adore le hockey pour moi ça ça serait comme icing on the cake c'est comme le sunday c'est comme pour moi c'est ça si ça ça arrive ça va être super le fun tu regardes le monde qui sont accrochés à ça c'est incroyable c'est sûr que ça fait partie de ça ça serait privilégié certains mais je me sens déjà privilégié d'avoir joué au hockey pendant 19 ans dans le national 1 puis j'ai adoré ma carrière j'ai adoré jouer au hockey j'ai encore le goût de jouer au hockey j'aime ça c'est un plaisir pour moi avoir trouvé ma passion là dans ma vie là c'est je peux pas demander plus que ça mais écoute j'espère c'est sûr j'aimerais ça un jour d'arriver là puis y aller mais mais à voir à suivre puis si ça arrive c'est sûr que ça serait super le fun 1327 points en 1294 match puis 97 points de série en 109 games de série aussi on l'oublie souvent là mais t'as eu toute une carrière en playoff aussi même si t'as pas levé le gros trophée t'as performé en série pour la gagner justement ben c'est sûr écoute c'est ce qu'est ce qu'est ce qui est timing quand tu joues c'est tout le timing et le gardien de but il faut s'athlique faut sa pause il y en a 30 que j'ai qu'il y en a une équipe c'est sûr que c'est pas c'est c'est pas facile mais c'est sûr j'ai aimé ça on aurait tout aimé ça on aurait tout pour avoir gagné cette année mais il reste que aucun regret là puis avoir comme je te disais puis j'ai été I'm grateful je suis vraiment vraiment grateful pour avoir joué une carrière puis avoir de quoi que fait que j'ai aimé faire dans ma vie toute une carrière t'as coaché t'as été impliqué un peu avec les kings est-ce que tu as l'intention d'être impliqué avec une équipe ou vraiment t'as mis ça de côté puis tu veux vraiment c'est fini ça c'est sûr écoute j'ai vu la jeune appel avec le club puis rob blake m'a appelé puis on dit que tu s'attends on aimerait ça tu viens d'essayer si ça marche ça marche ça marche pas il n'y a pas d'impiant mais essaye puis on aimerait ça qu'on va te signer deux ans puis après un an tu décideras si tu veux rester ou pas puis je voulais l'essayer écoute c'est intense les vidéos c'est là t'es c'est c'est des gros heures t'es là tout le temps c'est j'aimais ça les vidéos correct j'ai bien aimé l'implication avec les joueurs individuellement j'ai travaillé avec brown beaucoup je travaillais copie vient de me voir on jose avec c'était le fun ça l'implication un à un là j'ai adoré ça fait que j'ai commencé à me donner un exemple au début de l'année tu sais quoi il y avait brand qui a si sa saison était une couple d'années que le mois j'avais dire au début de l'année j'ai dit avec moi ça glace le matin d'une game vient 20 minutes avec moi on va aller shooter des rondes juste pratiquer c'est la répétition dans le fond c'est pas d'autre chose c'est pas rien montre pas des gars qui ont le sont là ça fait des années qui sont dans le pro c'est juste le petit c'est le travail à l'entour des nerfs la répétition qu'elle a dit m'arrive quand il y en a thinking ça arrive tout le fait parce que c'est pratique ça qu'un oui j'ai travaillé beaucoup avec les autres peut mener après noël j'ai dit si t'aimes ça t'aimes ça si tu peux pas le correct après les fêtes c'est lui qui me donne moi bientôt on va les pratiquer ça c'était le fun j'ai travaillé avec les autres qui avait beaucoup de respect mais sur le respect ça c'était le fun fait que sur ce j'ai adoré ça puis je te dire que même le qui avait organisé l'outil à ce côté moment donné que je pourrais dire encore avec eux autres que travailler individuellement après ce qu'elle avait brand avec moi je me suis remonté avec quinze joueurs j'ai aimé ce travail le j'ai mis cet aspect là les aspects vidéo il ya tellement des vidéos aujourd'hui ça pas de sens c'est mon opinion c'est trop une année c'est une game qui joue et je trouve il ya des fois là c'est trop il ya des couches qui aiment les roules et stat 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 si tu vois un turnover je t'aurais aimé comme coach coach ça t'intéresse pas mais semble que ça fonctionnerait ça j'ai bien j'ai coaché mes enfants au bout après ma carrière j'ai rentré dans le hockey j'ai coaché puis j'ai été beaucoup beaucoup impliqué avec les autres ça j'ai bien aimé ça parce que c'était le fun ça puis j'ai adoré cet aspect-là j'ai adoré puis coaché c'était peut-être quoi éventuellement mais là j'étais rendu à un moment donné que tu sais les enfants t'as parti tout c'est encore moi tout le temps j'étais parti tout le temps j'ai dit là je voulais avoir du temps libre puis on voulait on venait passer du temps fleuril c'est vraiment c'est sûr que le sable le soleil la plage le golf 12 mois par année je vous dis là je sais c'est on apprécie beaucoup ça en tout cas si tu as montré le centre de la gravité à brown t'as réussi va se caler ce qui frappait solide comment qui ça et brown non c'est un grand et frappait solide lui ah il était capable c'est un train je te dis il était pas grand mais il était stocky ah c'était pas bougeable lui il était pas bougeable on a un dernier segment pierre qui dure cinq minutes des petites questions faciles puis après ça on te laisse aller là tu es assez généreux pas de problème ta plus grande phobie la plus grande phobie ouais on a eu des bonnes là cette année on a eu on a eu can't use qui a peur de chauffer sur un pont on a eu montembeau qui a peur des loups c'est ça après ça on a eu matthew barnaby je sais pas si tu as joué avec matthew à buffalo comment tu dis ça as-tu joué avec matthew barnaby à buffalo non j'ai pas joué avec j'ai connu par exemple parce que lui sa phobie c'est que sa femme elle revient dans la maison avec un dildo plus gros que j'ai peur de rien j'essaie de je sais pas c'est pas des questions qui viennent souvent ça ah ouais c'est ça c'est bon c'est qu'ils aient peur de rien dans la vie j'adore ça ouais 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 on s'entend là c'est 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 ça ne pas c'est pas grave là je cherche pas pour rien là il n'y a pas de trouble non on va revenir s'il faut il n'y a pas de points là il n'y a pas de la paix de pau que c'était des bons résultats appelle un ami ta première job étudiante ça a été quoi ma première job étudiante ou ta première job à vie à l'école de hockey à rwanda oh nice première brosse que tu as pris j'en ai eu avant mais je te dirais pas aussi salue le stag est pas de matos le stag est pas de matos ça je pense c'est j'étais pas ça allait pas bien mon affaire ça allait pas bien on chauffait à la maison puis il fallait arrêter une couple de fois puis je me sentais vraiment pas bien ouais mais pour dire ça m'a pris du temps à boire ça a pris avant moi si j'étais plus 27 ans là je voulais pas ben ben avant tu peux fait que quand je me disais là c'était pas beau ta première vrai brosse t'as 27 ans je te dirais avant ça mais j'ai commencé à boire pour le plaisir plus vers 27 ans puis je te dirais que ça serait avec avec arme quenis arme quenis on a commencé on est sorti maintenant on faisait on prenait un verre de vin de temps en temps puis j'ai commencé mais ça je suis parti plus mon verre de vin mais tu veux je l'ai même pas pris là mais regarde j'en ai un ici ah ouais il était prêt toi je le regarde je le regarde je viens de le regarder il va être décanté ta rencontre la plus impressionnante pas juste dans le hockey dans n'importe quel monde la personne qui t'a le plus impressionné pas n'importe quoi ça peut être un politicien ça peut être n'importe quoi ah je te dirais que monsieur billy vous revient là c'est sûr pas le choix ouais c'est dur à base c'est sûr ouais dernière question qu'est ce que tu as fait avec ta première paye j'ai ma banque rien d'autre j'avais 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 signé un bonus un bonus puis j'avais j'avais un chèque je me souviens bien j'avais un chèque de cent mille piastres dans mes poches j'en reviens et puis je venais de rouen de rando ça c'est un chèque de cinq bonus que j'avais j'en venais de beau flou que je m'enlève à rouen de rando avec ça je te dis j'étais ma poche tellement serré j'avais des soirs je te dis là j'avais c'est fou quand tu passes à ça mais ça là c'était ça c'est le premier chèque je t'allais mettre ça à la banque puis dans le temps je me souviens bien il avait du 12% d'intérêt ouais c'est fou ça 12% d'intérêt ouais c'était deux ans en tout cas c'était ça c'était ça ma première paye puis je t'allais mettre ça tout de suite à bord j'imagine la règle de char bof lourd moins que le chèque il est encore là il est encore là il est pas en dessous du banc ouais ah non non j'avais j'enchais l'équipe j'avais les soirs puis je te dis là j'avais assez hâte d'arriver à la banque avec ça là merci beaucoup de ton temps ça fait plaisir c'était super le fun puis même merci de m'avoir reçu c'était super cool on l'apprécie grandement puis pierre je me je vais te faire une suggestion là je trouve t'es tellement bon pour parler puis tu connais ton hockey tout ça il me semble qu'on devrait te voir plus souvent au québec dans des entrevues j'adore ça mais je suis moi c'est ça c'est sûr c'est les affaires avec les canadais les allemands je vais y aller c'est sûr j'aimerais ça j'aime ça faire ça je te prendrais comme joueur de centre parce que à l'unien les passes sont plus d'un patin que sa palette jouez-vous pas mal au hockey encore lundi mercredi si jamais tu descends à montréal lundi mercredi plusieurs anciens bouillons dans de nos béjins toute la gang on joue à brossard ça arrive ça on n'aime pas ça se peut tu sais jamais là il avait non j'adore ça au bout mais j'aime ça on a du 20 on a du 20 en masse en plus pour après la game on règle ça salut pierre merci beaucoup c'est tu arrivé proche que tu te battes avec kabib c'était très près parce que j'ai maudit que j'aurais aimé savoir ça j'ai moi je faisais le commentateur à RDS lors de son dernier combat contre Justin Gaethje puis même il y a des gens dans son entourage qui m'avaient dit tiens toi après parce qu'il va c'est toi le prochain alors j'avais j'avais des papillons j'étais comme merde je vais être obligé de retourner parce que j'avais je serais retourné oui ça serait le seul combat non mais ça serait le seul combat que je serais que t'aurais aimé faire que j'aurais retourné le timing était parfait puis il a pris sa retraite il a pris tout le monde par surprise même les gens les gens de son entourage s'attendait pas à ça et même moi j'ai eu un soulagement je me suis dit dans ma tête je me suis dit c'est quoi c'est peut-être mieux comme ça parce que on finit les deux sur une note positive parce que s'il y aurait eu un combat entre nous deux il y en a un qui a perdu il y aurait eu un perdant un gagne c'est sûr que le monde me pose la question pense-tu que t'aurais gagné moi en tant qu'un combattant je suis confiant je sais je sais qu'est-ce que je suis capable puis je suis confiant que j'aurais gagné mais c'est sûr que lui aussi sûrement qu'il aurait pensé qu'il aurait gagné il y a juste une façon de le savoir puis on saura jamais mais les combats dans l'espoir de combat c'est une question de timing tu peux avoir tu peux affronter la même non mais t'affrontes jamais la même personne chaque personne on leur prime à un moment différent le secret c'est d'avoir les deux combattants dans leur prime les faire combattre ensemble ça c'est très difficile à avoir moi j'aurais aimé ça aussi McGregor McGregor c'est le combattant le plus populaire au monde il a amené le sport à un niveau le plus haut en fait de popularité mais c'est pas le meilleur au monde il est très très doué mais c'est pas le meilleur c'est le meilleur vendeur meilleur vendeur mais pas en tant que talent il est très talentueux mais c'est pas le meilleur il y en a des meilleurs que lui donc pour moi en tant que combattant oui pour un chèque de paix c'est intéressant mais c'est pas ce qui m'excite ce qui excite le plus un combattant c'est souvent la chose la plus épeurante c'est aussi la plus excitante c'est d'affronter le meilleur et oui la gang le nouveau segment le cheval de la semaine ben attends une minute là on peut-tu dire merci à Pierre ouais c'est vrai pas fou ça il est-tu fin ce monsieur là ? ouais très humble très généreux c'est la première fois que je suis parlé dans ma vie j'ai jamais croisé nulle part non plus même chose incroyable tellement calme tellement intelligent je comprends pas pourquoi pourquoi il est pas au temps de la renommer ah c'est fou là c'est malade il n'y a aucune raison les statistiques capitaine du Canadien tellement de choses à dire aussi tellement vécu d'affaires il a été vraiment généreux moi j'ai adoré cet entretien là merci beaucoup Pierre du temps que tu nous as donné et segment le cheval de la semaine vous savez avec la gang du club jockey l'hippodrome de Trois-Rivières le lien il est là si vous voulez cliquer là-dessus le club jockey vous connait un peu plus sur l'hippodrome et tout ce qu'ils font mais il y a trois types de paris qui sont disponibles sur hpibet.com vous pouvez parier pour être le pari de base si votre cheval finit premier vous êtes gagnant si votre cheval finit premier ou deuxième vous êtes placé et pour être classé votre cheval doit finir sur le podium donc 1, 2 et 3 donc allez voir ça sur hpibet.com c'est en partenariat avec le club jockey du Québec et ce qu'on va faire c'est que moi et Maxime Maxime et moi on va choisir on part une course un cheval on part une course jusqu'à la fin de la saison il y a le cheval 84 il y a le cheval 40 et chacun on va choisir un cheval la semaine puis le cheval la semaine la semaine prochaine on va revenir puis on va évaluer nos chevaux puis on va dire bien je pense que Guillaume a gagné Max a gagné puis vous pouvez voter vous autres aussi tout le long pour dire moi je pense que c'est lui je pense que c'est l'autre je pense que c'est l'autre je pense que c'est lui je pense que c'est l'autre je pense que c'est lui je pense que c'est l'autre c'est bon? tu comprends? alors Max ton cheval de la semaine j'ai vécu un moment extraordinaire cet été avec notre ami Louis-Philippe Doré et nos conjoints et puis on est allé voir Olivier Aubin merci se battre dans la PFL à New York puis j'ai adoré l'événement il avait remporté un million de dollars c'était incroyable et puis là c'est un autre combat pour lui vendredi à Las Vegas j'ai hâte de voir ça un autre c'est le début de la saison PFL puis je sais pas pour ceux qui connaissent pas ça mais c'est une saison dans le fond tu te bats puis quand tu gagnes tu continues d'avancer jusqu'à la finale où tu peux remporter un million de dollars c'est huit combats? oui huit combats environ je sais pas si c'est comme ça cette année mais l'an passé c'était comme ça mais mon cheval cette semaine c'est un de nos chouchous aussi ici parce qu'il est drôle en tabarouette il n'est pas juste stuff il est drôle Olivier Aubin merci bon mais le cheval de la semaine de Maxime Olivier Aubin-Marcier et moi de mon côté peut-être qu'en me couchant ce soir mon cheval de la semaine va m'avoir fait mal parce qu'on est en train de perdre du côté des Penguins de Pittsburgh 1 à 0 contre les Blackhawks de Chicago pour cette fameuse place en série éliminatoire donc espérons que la troupe de Crosby se réveille mais Sidney Crosby on affronte les Blackhawks de Chicago on affronte les Blue Jackets de Columbus et je ne vois pas comment les Penguins de Pittsburgh peuvent arriver à perdre deux matchs contre ces deux équipes-là qui leur permettraient d'aller en séries éliminatoire j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça des équipes troubles faites ça n'aurait aucun sens donc ce serait très décevant espérons que mon cheval de la semaine Sidney Crosby serait capable de m'emmener à la victoire donc la gang vous pouvez voter qui vous pensez a le meilleur cheval et la semaine prochaine on va revenir sur ces prédictions-là merci beaucoup la gang du Club Jockey et allez voir ça Hippodrome Club Jockey tout est là hpibet.com yes sir on passe maintenant à la deuxième période et la deuxième période vous est présentée par le Ford F-150 XLT 2023 toujours plus robuste et intelligent hey c'est l'histoire de ma carrière c'est l'histoire de ta carrière ça puis je ne sais pas si André est couché mais personne n'avait oublié de nous dire qu'André n'était pas là donc André n'est pas arrivé je vais le texter à l'instant même sinon il s'en vient il s'en vient c'est marqué à l'écran il est en route il ne peut pas nous faire ça il y a du monde qui vont dire M. Belmont va encore dire que c'est Belfort va dire gros truc de cul la tendresse t'as bloqué André ben oui je l'ai bloqué he's out ben oui c'est fini ben oui toi la tendresse tu ne veux pas que André vienne sur le show tu veux nous le barrer tu as un de tes bons amis tu ne veux pas qu'il vienne à ton propre show mais tu ne veux pas qu'il vienne puis tu l'engages faire les pubs sur tes produits puis viens faire des pubs tu n'aimes pas André tu as essayé de nous l'enlever de l'écran mais tu le mets partout dans tous tes projets oui c'est ça M. Pipi-Caca la tendresse ça c'est vraiment mais là on a dit toujours que mon humour c'est Pipi-Caca fesses crottes c'est vrai je trouve ça vraiment drôle un pet c'est la plus vieille joke dans l'histoire ah c'était carré puis la gang ceux qui regardent sur TikTok ou autre vous pouvez liker vous pouvez repartager même chose sur les réseaux sociaux Instagram quand vous voyez des partages ça nous aide à avoir plus de monde ça nous aide à être plus de fous ça nous aide à continuer à faire ce magnifique show à avoir bien du fun continuez merci beaucoup il y a plusieurs personnes qui me demandent ce que je vois c'est notre nouvelle limonade rose prête à boire regardez bien ça très très bon pas trop sucré délicieuse disponible dans toutes les SAQ disponible en ligne aussi avec la gang de Norois donc la nouvelle limonade rose il y a aussi l'agitateur qui s'est refait une beauté comme Simon puis mettre sur la photo une belle petite beauté puis c'est ça c'est ça André ça en vient clique pas sur lui d'après moi il est en train de préparer un coup je le connais il arrive tu sais qu'ils sont souffleurs tu penses salut Tommy qui nous dit trop d'autres les boys merci Tommy défaite crève-coeur ce soir de nos amis Jeff Grégoire qu'on a été voir avec Omo il était passé perdu en septième match prolongation ils ont eu un but refusé donc éliminé puis t'étais pas sûr qu'il était refusé j'étais pas sûr honnêtement j'ai vu le replay puis je te dirais même qu'il était pas loin d'être bon il était pas loin d'être bon ça fait que c'est ça ça va brosser c'est la vie c'est la vie du hockey c'est la beauté mais félicitations à toutes les équipes qui passent en deuxième ronde puis bonne chance à tous on passe maintenant André Roy en deuxième période André Roy comment ça va il est déjà crappé c'est qu'il fait là t'as l'air d'entrer ça il est déjà dans le hey André t'as-tu entendu les commentaires de Guillaume tantôt il y a du monde qui nous donne la marde quand t'es pas en onde parce que le monde il dit c'est que Guillaume il y a quelque chose contre toi c'est M. Belmont Belfort il me donne la marde parce que la semaine passée t'es pas venu on a pas de wifi pour t'avoir t'sais mes gars ouais ouais ben tu veux le monde il reconnaisse les vrais il me semble que non mais je veux juste te dire que c'est vrai je veux répondre au monsieur que Guillaume depuis que j'ai sur la glace j'avais dit j'ai arraché la tête puis il m'aime plus puis il m'évite toujours je peux te dire que cette semaine là je t'ai évité en crise oui non mais juste rapidement la semaine passée j'ai essayé très fort de me plugger puis là évidemment à cause de la panne même moi je vous textais puis là ça marche-tu vous avez dit non tout a sauté fait que c'est pas que je voulais pas être là je voulais être là mais écoute à cause de la panne d'électricité c'est ce qui est arrivé mais là je suis de retour aujourd'hui 300ème en forme les trap ouais t'as l'air t'as l'air de t'être construit un haut du corps assez solide depuis 2-3 semaines je trouve que ça apparaît ouais ben ouais j'ai commencé le keto puis j'ai j'ai arrêté le lendemain c'est de la merde non non mais c'est ça je fais attention j'essaie en tout cas la semaine la fin de semaine on me laissait aller un peu plus la semaine j'essaie un petit peu de faire attention je joue aucun là j'essaie d'y aller deux fois semaine mais ouais j'ai levé ça d'une coche pour justement avec l'été qui s'en vient si je vais être lifeguard moi à la plage d'Oca ou quelque chose de même au beach club au moins je vois un match c'est pas le choix bon dis le clip je vais t'en rendre André dans un de tes sujets on parle des Flames de Calgary puis Daryl Sutter qui va probablement se faire mettre dehors mais avant ça Tyler Toffoli qui a le cul assis sur le banc ça passe pas nulle part puis on a une clip dans Michel Therrien qui éclaircit un peu tout ça au début de semaine Crosby il y avait une période je pense qu'il avait été 0 en 8 et je me souviens encore comme ça serait hier on joue à Tempo B puis la game est finie il me rentre dans le bureau qui fait un coach il me disait à moi du coach je veux plus y retourner en shootout on avait perdu un shootout je lui dis attends une minute viens t'inscite une affaire que tu comprends pas même si t'es 0 en 20 tu vas y retourner parce que moi je ferais pas un Mark Crawford de moi parce que si on se souvient tous aux Jeux Olympiques Crawford avait pas embarqué Gretzky pour la médaille d'or fait que j'avais expliqué je dis je m'en fous et toi t'es supposé être le meilleur joueur de la game national tu vas y retourner c'est pas moi qui vais en mettre dedans si tu veux qu'on passe du temps pour sur la vidéo ces choses-là ça me dérange pas mais je te donne pas l'excuse je te sortirai pas tu vas y retourner puis continuellement mais c'est amélioré mais c'est tous les situations qu'on n'a pas fait J'espère que j'espère que Tafoli a pas dit ça à 7 heures parce qu'il se fait critiquer à 3 heures du c'est sûr Tafoli c'est pas Sidney Crosby mais c'est quand même Sutter il adore Tyler Tafoli il l'a eu c'est son chouchou il a gagné des coupes ce temps-là avec lui de faire ça c'est un match tellement important il devait avoir le 2 points tu mets Nick Ritchie quand on l'est ben ouais ça je l'ai pas compris c'est comme s'il m'embarquait moi malgré que j'ai des mains mais tu sais non mais tu sais tu veux utiliser tes gars qui sont capables de marquer qui ont des bonnes mains pour tu as trouvé ça bizarre comme mot à part de Daryl Sutter je pense que Sutter c'est le type d'entraîneur qui va se dire ah Ritchie il en a joué une bonne à soirée puis t'es folie en 3ème il a pas fini son hit je mets un gars qui le mérite mais lui dans sa tête il calcule pas qu'il y a pas d'émotion au rendez-là il faut que tu scores pour te rendre en série c'est un match un lendemain puis il s'en va mettre Ritchie quand même qui a joué une bonne game il faut que tu ailles avec tes chevaux tu perds la game tu dis pourquoi t'as mis Ritchie t'as pas d'excuses tu perds la game t'as mis t'as mis Toffoli t'as mis Cadry t'as mis Uberdo t'as mis tes meilleurs j'ai mis mes meilleurs j'ai perdu that's it je comprends pas pourquoi tu t'exposes à la critique de même exact c'est Ritchie ce qu'aurait il avait l'air d'ingénie mais c'est ce qu'aurait pas c'est ce qui arrive aujourd'hui si on peut en serrer puis tout le monde se gratte la tête en le disant qu'est-ce que c'est qu'il a pensé là envoyer ce gars-là sans manquer de respect mais c'est pas un gars que même des fois comme tu dis peut-être qu'il connait un bon match mais c'est pas le moment t'as besoin de 12 points trouve les moyens comme tu dis Cadry, Uberdo Mellé, Backstrom il l'a mis peu importe mais c'est comme Backstrom Backlund c'est comme Backstrom en même temps on sait pas de l'autre côté qu'est-ce qui se passe dans les entraînements puis tout c'était pile mais quand moi j'y allais à Montréal si je comprends pas le coach a l'air d'un esprit de tata tu comprends mais lui il savait tout était très bon en shootout mais mettons sans rien t'enlever si la saison est sur la ligne te cueille-vous comme Alev, Markov ces gars-là ça m'est arrivé à Vancouver en shootout game saison sur la ligne ben oui le classement puis tout on avait besoin d'un point j'ai été envoyé ça veut pas dire mettons au Vetchkin il est-tu si bon que ça en shootout par exemple il y a des gars 100% il est pas bon c'est ça 100% mais je veux dire à un moment donné je ne sais pas Nick Ritchie peut-être qu'il est débile dans les entraînements aussi mettons que Nick Ritchie ça fait deux semaines qu'il score tout puis que Toffor Lee il n'a pas poigné le net une fois tu fais quoi? d'après moi ils ont fait comme pareil t'as pas le choix je dis pas que j'irais pas moi aussi j'irais avec mes gars de talent mais en même temps à la limite je vais mettre à Anderson le défenseur avant je vais mettre à Nuffin avant avant Chris avant Nick Ritchie voyons il est bien fin parce que je vous rappelle que les Rangers de New York ont déjà gagné avec Malek qui a fait une feinte entre les gens c'était le 17ème c'était le 17ème ce qu'on a eu Malek 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 il est allé entre les jambes top change il a sale il levait le bâton comme si on scorait 40 par an il y en a des zucchini en plus Chris Kielet Chris Kielet un autre Christophe il est allé c'est pas vrai c'est rare c'est rare que quelqu'un mi-phrase en parlant de sport dit Chris Kielet ça c'est une première Chris Kielet pas bon Chris Kielet pas de main Chris Kielet je me rappelle Marek Malek on a tout le temps des top 5 et puis là dans la ligue il rentre à dedans juste pour ça mais c'est pas grave des top 5 des plus lits dans la ligue mais Georges Doin Georges Doin Guillaume te coille-vous te coille-à-lève puis tu t'en vas mettre Craig Rivet en shootant que le sound bell perdrait la tête c'est que c'est ça imagine ça le Canadien il faut qu'il gagne le match puis next shooter number 52 Craig Rivet ça veut dire que Crawford dans le fond à ce soir Gretzky c'est il a quand même mis mettons le mieux Paul Caria puis c'est vrai il a si loin de main ça je pense Mike Therrien il avait un bon point c'est le meilleur joueur même s'il était rendu plus âgé c'est quand même une légende tu te dis ouais j'ai comme pas le choix c'est qui qui est allé à sa place je sais pas c'est qui qui est allé Simon tu es une liste des gars qui sont peu importe c'est sûr t'as pas le choix d'aller avec Gretzky ça touch out ah c'est bon c'est un point d'interrogation à la fin de ma phrase j'étais pas sûr il était là t'es pas dit à moi ou je pense qu'il parlait à Steve Downey en arrière ouais c'est ça hey Downey ça va il va se fumer les bancs non non mais parenthèse j'ai fait un tournoi de golf j'ai fait un événement en Ontario il vient de je vais tellement partout c'était où c'était-tu à Brockville quelque part de même il venait de la place pas loin là je dois avec du monde il disait you know Steve Downey je le connais je dis qu'est-ce qu'il fait de mon Steve aujourd'hui il fait plus rien il est chez eux puis ça il encourage la scu d'ici je dis oh ouais il dit c'est juste ça qu'il fait t'es à la maison ah ben ouais ok ok là on a on a on a la list on a la list André là c'est quand même des joueurs d'Hawken Esti qui ont shooté mais pas assez Esti que c'est tough attends je vais te le dire Théorine Fleury en premier Raymond Bourque Joe Newendike Eric Lindros Brendan Shannon tu sais c'est Team Canada c'est une autre situation c'est pas pareil mais c'est Wayne Gretzky c'est Wayne Gretzky c'est Crawford contre Dominique Assec ouais c'est ça mais je pense Crawford c'est peut-être brûlé là il y a tu il y a eu un but un but sur neuf shooters à mettons je t'ai dit Théo Fleury Ray Bourque Joe Newendike Lindros Shanahan Robert Reichel Martin Rosensky Pavel Patera ou Yarmir Yager c'est qui le but des neufs Yager Robert Reichel qui est long de Lucas Reichel à Chicago c'est son nom c'est le cas marqué c'est le cas marqué c'est fou pareil en tout cas c'est un Reichel ok on fera pas 3 heures là-dessus Daryl Sutter je pense que oui moi j'ai parce qu'honnêtement ils ont perdu Gaudreau pis Ketchuk cet été mais Trilliving le DG des Flames a quand même remplacé avec Joey Berdo Joe Berdo c'est pas un petit céleri c'est un bon il signe qui vient de gagner la Coupe Stanley Kadri t'as Uyghur en plus qui vient dans le trade aider là t'as tous les autres qui sont tous ces gars-là que tu viens de nommer les trois t'ajoutes je pense c'est Lynn Holm t'ajoutes Backlund t'ajoutes peut-être pas Toffoli mais ils ont tous connu des moins bonnes saisons que l'an passé à quelque part le coach peut peut-être avoir un rapport non c'est ça je pense pis la façon qui a dirigée on en a parlé la façon qui a géré le dossier avec Jacob Pelletier tu sais des affaires même même les vétérans ont dû faire quand c'est ça c'est pas correct faire ça fait que tu sais drette là tu perds peut-être une petite partie de ta chambre des gars qui sont peut-être ben ouais Darryl je sais que c'est un vieux de la vieille il a la vieille mentalité de l'entraîneur qui veut passer ses messages mais aujourd'hui c'est une autre façon de diriger il faut que tu prennes les gars premier match pour le petit paletier on reviendra pas là-dessus mais c'est des situations de même tu parles que les gars ont tous eu des mauvaises saisons cette année c'est sûr que Sutter c'est lui le coach au bout de la ligne c'est lui qui a le dernier mot de gérer l'équipe comme il le veut faut mettre ça dehors c'est sûr Mark Trump il sera pas dehors il a pas eu la saison je vous le dis c'est le propriétaire capote dessus il va le mettre sérieusement il va le mettre GM avant de le mettre dehors oui 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 non mais là on parle en arrière du banc moi ça je serais pas surpris qu'ils disent mais là True Living je sais pas il le tasse-tu c'est quoi on sait pas encore on sait rien moi j'ai lu là c'est vraiment hypothétique hypothétique mais j'ai lu aujourd'hui quelque chose je pense que c'est Bob Hartley qui a dit que True Living s'est fait offrir deux ans de contrat mais lui il veut cinq oh ok je suis pas certain de ce que je dis mais pas mal certain tu l'as vu si c'est Bob c'est ABPM Sport on veut pas prendre de nouvelles ça a donné le crédit quand même ok ben je pense c'est Bob si True Living décide de partir Sauter pour avoir un job pis il restait dans l'organisation ben je le sais moi j'ai fini là j'ai eu Daryl comme DG à l'époque pis il aimait ben toute l'organisation le monde aussi mais là je sais pas cette année les fans peut-être qui ont changé leur fusil d'épaule comme on dit mais c'est quand même un bon gars ben impliqué c'est une bonne personne c'est juste des décisions qui fait des fois t'es pas toujours d'accord tu te grattes la tête mais qu'est-ce que pensait là par exemple Alan Walsh mais non mais c'est ça t'as eu Daryl Sutter comme DG dans le temps à Calgary ouais moi j'ai fini en 2009 le coach Mike Keenan pis le DG Daryl Sutter c'était vraiment une bonne ambiance ouais c'était tough ben c'était tough moi il était pas super mais j'ai vu Keenan avec les plus jeunes on dirait j'ai eu les torterelles j'ai eu Mike Keenan j'ai eu Mike Terrien un peu à Pittsburgh je n'ai eu des bons des sergents de l'armée Mario Larouche il dit il dit 5 années moins 2 années ça fait 3 living tu voulais parler d'une autre affaire toi ça te fâche-tu quand t'as vu les Leafs mettre le gardien substitut parce qu'on a mal géré le cap salarial pis les rappels d'urgence pis blablabla non vraiment pas je sais que j'en ai parlé un peu de ça mais je trouve qu'il y a Young Weidman je pense que c'est venu le chercher pis il a dit les Leafs vont avoir ce qu'ils méritent dans une couple de semaines comme si c'était la grosse affaire écoute le jeune il veut un rêve c'est 7 à 1 c'est 7 à 1 penses-tu vraiment qu'il voulait que Sheldon Keefe jouait à Tampa j'étais là avec Martin pis il a joué avec Martin il voudrait pas écœurer Martin pour le fun à 7 heures ben ouais ils ont été team mates ben ouais ils ont été team mates moi j'étais là même j'ai joué avec Sheldon Keefe pis c'est un gars super c'est pas dans sa personnalité moi je pense c'était vraiment pour avec ses 7 à 1 on sort-tu le kid il doit faire goûter à l'expérience de la Ligue nationale ça va peut-être être sa seule chance à ce kid-là fait que je pense pas qu'il avait rien d'humilière il aurait pu faire des affaires plus que ça je suis d'accord avec toi sur le point que le gars good enough c'est pas précoeuré Sheldon Keefe c'est pas précoeuré pis je suis d'accord avec toi je pense pas qu'ils ont fait ça en faisant hey fuck you canadien mais la Ligue nationale c'est les 7-800 meilleurs joueurs au monde c'est un privilège d'être là tu te bats toute une vie pour gagner ta place à quelque part il faut que t'amérite ta place il faut que tu fasses l'équipe c'est pas un cadeau c'est pas le rêve d'enfant tu comprends ça fonctionne pour moi moi ça m'insulte moi je trouve pas ça correct c'est une belle expérience pour le gars bravo c'est le fun mais au final je suis pas d'accord avec ça parce que c'est 700 meilleurs tu verras pas ça dans MLB dans NFL dans NBA ça compte-tu pour un match je sais pas pour le gardien parce que oui dès que tu joues une seconde c'est un match dans la Ligue nationale mais je comprends ton affaire rêve d'enfant pis c'est pas les 7-800 meilleurs mais c'est le emergency backup justement il y aura plus jamais la chance pour les Maple Leafs quand t'es emergency je suis correct tes deux goalers se blessent tu prends le backup que t'es obligé ça c'est fair mais là Chris on a forcé le move moi je suis pas d'accord moi je trouve qu'on fait ça devient un cirque la Ligue nationale fait que toi tu serais avec Wyman dans le vestiaire après le week non 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 parce que lui c'est deux sujets différents lui il pense qu'ils ont voulu insulter pis humilier le Canadien pas ça du tout ça je suis d'accord qu'ils ont pas voulu faire ça mais moi je pense que c'est les 7-800 meilleurs pis à un moment donné il faut respecter ceux qui font ce job là tu verras pas d'attaquant tu verras pas de défenseur avoir cette opportunité là moi je trouve que c'est une joke pis la Ligue nationale devrait mettre un règlement que si tes deux goalers sont blessés t'as le droit sinon t'as pas le droit de faire ça ouais ils peuvent faire le règlement s'ils veulent mais en attendant ils peuvent faire ce qu'ils veulent c'est 7-1 pis comme j'ai dit il l'envoie là les joueurs après ils allaient tous le voir ils tapaient sur le cas ça les kids les joueurs des Maple Leaf je pense que c'était comme bon c'était peut-être ta seule chance que tu vas avoir d'endosser ou de jouer une seconde une minute si y'a pas le talent pour être là si y'a pas le talent pour être là y'a pas d'avoir à être là on vient de le voir en ce moment tu sors ses stats il y a un match joué dans la Ligue nationale d'hockey il y a du monde qui ont bûché toute leur vie qui ont passé proche pis qui l'ont pas à game mais lui il l'a juste parce qu'on en fait une farce mais tu sais comment on dit souvent être là à la bonne place au bon moment c'est sûrement une histoire de même pour lui des fois t'es jamais dans les bonnes organisations le timing t'es blessé les rappels vu que ça a donné qu'il est là pis là il a eu la chance de le vivre moi en tout cas mais la Ligue pis les dirigeants de la Ligue qui ont tous vu le match en passant les 29 équipes ben il y a dans la Ligue ils ont de quoi à dire ils vont en parler au prochain meeting on l'avait vu à Edmonton aussi ils l'ont fait à Edmonton aussi je veux juste amener un sujet qui est d'actualité vraiment en ce moment les Blackhawks de Chicago mènent 3-1 contre Pittsburgh reste 7 minutes au match je veux t'entendre là-dessus tu as joué là c'est les Pingouins qu'est-ce qu'on fait à Pittsburgh si on a signé les 3 canons cet été pis on fait pas les séries qu'est-ce que tu fais l'an prochain tu vas chercher un goaler premièrement c'est vraiment là le bobo ils ont pas fait la job Tristan Joré m'excuse t'es dans les filets pis je pourrais dire même en faire Calgary je le sais Calgary je vais pas une vite faite Calgary on en a parlé ils ont perdu comme je pense 30 points avec des overtime des défaites en plusieurs pis des défaites en prolongation si tu comptes tous ces points-là sûrement qu'ils sont en série mais on revient à Pittsburgh je pense dans le finish après un goaler ben là Max c'est un bon point c'est une décision à prendre Malcolm l'attend Crosby s'ils perdent ce soir les Panthers font un play-off s'ils perdent ce soir les Panthers le row c'est quoi les Panthers feraient les play-off automatiques pis là ça veut dire que Islanders ils ont juste à gagner leur match contre le Canadien pis ils sont in qu'est-ce qui est une bonne nouvelle pour le Canadien mais Crosby va rester Crosby va rester c'est la franchise c'est la face c'est dans la communauté je pense c'est peut-être Malkin qui est copré dans ce cas-là si on est capable de si on veut faire un move des trois je pense si on garde le temps on garde Cyd pis Malkin on va essayer d'aller je sais quoi Ron Eckstall va perdre sa job assez vite lui déjà sa tête et sa bûche je sais pas que vous en pensez des top 3 vous autres les trois qui vous autres que vous changeriez t'as Sutter lui Ron Eckstall je m'excuse mais c'est gros pareil parce que j'ai l'impression qu'à Pittsburgh c'est presque une reconstruction si tu veux t'en aller de l'autre bord je suis pas sûr que ce marché-là peut se permettre première fois en 19 ans non mais écoute-moi bien avant que Mario Lemieux arrive l'organisation n'allait pas bien après ça ils ont été sauvés par Sidney Crosby Sidney Crosby part je sais pas ils vendront pas de billets tant que ça Crosby peut pas passer non c'est ça ça fait juste prolonger le problème dans 3 ans ils vont faire face à la musique pareil ah non shame ils ont une couple de jeunes pareil même s'il a 37 ans c'est Sidney Crosby faut que tu le gardes moi tu peux pas te débarrasser de lui moi je m'excuse un move qu'ils ont fait qu'il a fait mal puis qu'il ridiculise Extol puis les pingouins c'est Jeff Patri contre Mike Madison 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 connait une saison incroyable à Montréal malgré la saison impénible du Canadien mais lui quand même il joue des minutes il fait une quelques minutes par match il patine la différence c'est que t'avais pas besoin de lui à Pittsburgh avec Crosby le temps Malkin tous ces gars-là sur l'avantage numérique Madison faisait quoi s'il gardait le puck vous avez joué les deux là-bas avec ces gars-là s'il gardait le puck trop longtemps comme il fait en ce moment ça le faisait dire en colis c'est sûr ouais mais il jouait pas ce premier power play une couple d'années plus longtemps peut-être Crosby Malkin le temps bon il jouait à 4 avant un défenseur à Pittsburgh c'est ça qui arrive je pense que Madison il embarquait sa deuxième unité mais tu sais moi je pense que il s'améliore comme joueur Madison de la Floride à là à aujourd'hui tranquillement peut-être que Cid il patine bien il a une bonne shot sais-tu quoi on le veut sur le PIP peut-être qu'éventuellement il a débloqué c'était bien débloqué en tout cas cette année il s'est jasé beaucoup t'as raison c'est ça un peu comme Guillaume à 19 ans il est tellement c'est pour ça que je te coupe c'est pour ça que je te coupe André tu viens mesquin après une demi-heure une demi-heure qu'on t'en onde tu tombes mesquin toi puis M. Belmont toi puis M. Belmont avoue-les donc c'est toi qui s'est créé M. Belmont c'est moi c'est moi mais en le fond c'est mon oncle on se parlait en fin de semaine j'ai dit crée un con puis il disait Guillaume le gros Chris dis au gros Chris Guillaume c'est pas mesquin j'aurais tout donné pour jouer un match avec le Canadien de Montréal je pensais avec moi ben avec toi oui ben on l'a fait les 300 millions c'est dangereux c'est pas bon c'est début de saison si on se repugne au mois de décembre janvier on a un autre au mois de décembre l'année prochaine non ? un événement ici ? c'est pas fait encore c'est pas fait encore mais tiens-toi prêt à la mi-saison on est bien meilleurs tu vas-tu jouer avec nous autres ? tiens-tu jouer ? c'est dans le coin de Montréal ben ouais c'est dans le coin de Montréal c'est le fun pour vrai bon parfait mais j'avoue là-bas voyons Charles-Lavoy Charles-Lavoy merci c'était la première fois qu'on mettait les patins depuis le voyage d'été puis tout on avait en plus ça ça marchait pas ça on s'est couché tard tout en plus j'avais le cardio en méo dans les boys à ce moment-là avec des feux c'était plus top t'es ché mon t'es ché ben ouais on joue aujourd'hui ça irait sûrement mieux c'est con ouais oh boy puis à part ça Marc-Antoine est-tu passé il s'en vient c'est pour ça il est nerveux il est en arrière puis il vient il est là même il monte sa moule il est intimidant pareil coupez-vous coupez-vous la scie d'André Roy on s'en va bientôt avec Marc-Antoine on va aller jouer bowling avec ah ouais il va chiner les balles pour toi il aime ça jouer au hockey sérieux on va y aller les gars 3-1 Chicago 4 minutes à faire hey Pittsburgh incroyable il va y avoir des toutes des têtes c'est pas fini c'est pas fini il faut que les Allenders battent la Canadienne donc les gars rapidement je sais c'est votre podcast qu'est-ce que vous pensez Carson qui a 100 points 5 ans que les Sharks depuis qu'il est arrivé sont pourris mais lui il a des points cette année il a une saison du tonnerre incroyable qu'est-ce qu'on a changé à Saint-Nosé Saint-Nosé il joue à profusion on a échangé Brent Burns bye bye Brent Burns c'est deux gars pareils c'est deux gars pareils ça a pire erreur ça là ça en est une grave erreur que Saint-Nosé aura fait c'est d'aller chercher un gars pareil pour le même rôle il y avait un esprit de beau noyau cette équipe-là t'avais des vétérans comme Marlowe Thornton en fin de carrière mais t'avais Couture t'avais Timo Mayer t'avais dans le temps la banque ou peu importe il y avait une bonne saison on l'a mal géré son contrat lui aussi t'avais Carlson en défensive t'avais Ertel t'avais Vlasic qui joue bien dans son rôle tu prends ces 10 millions que tu donnes à Burns ou Carlson puis t'ajoutes un stud à l'avant ou un défenseur deux défenseurs plus défensifs Carlson là honnêtement t'échanges Burns Carlson là tu le laisses une demi-heure ce gars-là il patine tellement fluide il dit regarde all in il fait juste Chris man regarde ta voix comment il était solide on dirait je ne sais pas il me donne l'impression que c'est le genre de gars qui perd de 6 à 3 il a 2 buts une pause il va être content qu'est-ce qu'il y a de mal dans les gars dans le fond que lui les points c'est plus personnel que l'équipe je ne sais pas les fois la façon qu'il se parle qu'il se comporte son body language je ne sais pas il est confiant mais c'est sûr c'est sûr que Burns il aurait dû rester puis finir sa carrière là puis comme tu dis tu laisses aller Carlson ça n'empêche pas qu'il y a eu une solide cette année c'est incroyable comme à Pittsburgh non mais c'est ça pareil tu ne peux pas avoir deux gars pareil c'est pas pour rien c'est sûr c'est sûr que c'est ça tu enlèves 40 secondes à un tu le frustres c'est deux gars qui veulent être sur la glace qui veulent manger des minutes ça ne marche pas je veux juste j'aurais quelque chose je veux voir quelque chose dans les stats à spécifier après 3-4 vodka c'est plus dur les Blackhawks de Chicago qui ont essayé de perdre toute l'année vont éliminer les Penguins de Pittsburgh probablement d'une place en Syrie il y a quelqu'un qui se chat spaceman le monde met Madison comme une vedette quand défensivement il faut qu'il soit shelter c'est pas notre futur numéro 1 on sait pas si c'est le futur numéro 1 mais il joue comme un numéro 1 cette année puis c'est lui le numéro 1 en ce moment en passant dans une équipe de Mard qui a des joueurs à moins 19 moins 14 moins 12 moins 16 lui il est plus 7 il doit pas être typé je veux juste vous dire il est pas bon défensivement plus 7 après ça dans les défenseurs t'as Savard moins 14 qui est un bon joueur défensif t'as Gauley moins 19 t'as Kovacevic qui est à plus 2 puis t'as oh il m'en manquait un Joel Edmondson moins 26 ben non qui est reconnu il est moins 26 en 50 de games Edmondson a joué il a pas joué 50 de games 50 de games moins 26 juste ça il a joué 50 de games cette année il a joué en début de saison puis il a été blessé une bonne période puis là il revient attends je vais embarquer avec vous autres on est tous des anciens joueurs Spaceman je respecte ton opinion mais là tu te dis regarde son Corsi en défense c'est un jeu d'équipe puis c'est sûr quand tu joues il est 30 minutes sur la glace t'as bien plus de chances contre en tout cas Corsi c'est un mix de chances offensives défensives mais c'est un bon joueur de hockey puis il a pris un grand pas personne a dit que c'était Christopher Latent c'est ça est-ce que c'est un premier dans une équipe qui veut gagner la coupe non mais est-ce que c'est un bon défenseur cette année ce qu'il fait oui puis son Corsi c'est sûr qui est négatif c'est un gars ben c'est ça Space Jam ou Spaceman ou c'est lui je sais pas s'il parlait de moi en disant c'est la vedette tout à coup c'est pas ça que je dis je dis pas que c'est la vedette je dis qu'il amène de quoi de bon cette année il joue une moyenne de 22 minutes par match c'est beaucoup de minutes là tu mentionnes qu'il est plus ça dans une saison qui était désastreuse il faut se le dire il faut se dire les vraies affaires là il ressort quand même bien là de dire que c'est une super vedette je suis pas là je dis juste qu'il est bon pour cette année c'est très bien on a vu ce qu'il a apporté 4 à 1 Chicago mais c'est ça c'est le fun de voir ça plus que Petrie je sais pas aujourd'hui prends-tu Petrie ou Matheson qui est plus jeune en passant c'est juste le fun d'avoir un gars qui a le goût de jouer à Montréal tu prends Matheson 100% avant Petrie et en passant un petit commentaire sur le match Chicago-Pittsburgh pour tous les gens qui s'amusent tout au long de la saison disait que le tanking ça existe je trouve ça quand même surprenant qu'une équipe comme les Blackhawks vienne de remporter un match contre Pittsburgh qui se bat pour une place en série c'est bizarre ils veulent pas baisser d'un rang repêchage puis là-dedans Spaceman on est pas en crise après toi c'est intéressant que tu nous amènes des points de conversation puis des discussions de même good job n'hésitez pas si vous avez des commentaires on dit quelque chose puis vous êtes pas d'accord n'hésitez pas à nous challenger c'est pas parce qu'on est pas d'accord qu'on s'aime pas moi et Guillaume ça fait 18 ans qu'on est pas d'accord sur aucun point regardez on est toujours ensemble exactement meilleur exemple mais bon point bon point Guillaume pas rien contre le nom on dit pas que son commentaire est pas bon c'est très pertinent non exactement mais je suis content tu parles de Chicago vous avez connu un peu Luke Richardson ou plus ou moins j'ai joué un peu avec puis tu sais c'est tellement un bon gars si on le connait à Montréal tous les joueurs les défenseurs surtout parce qu'ils travaillent avec eux l'adorait comme être humain comme personne je le sais que c'est difficile le Chicago sont en reconstruction un peu comme le Canadien ils sont peut-être même paye mais c'est le fun que là ils commencent à avoir un petit peu de succès puis sûrement plus de fun à voir ces jeunes Blackhawks quand même gagner des matchs je suis d'accord je veux juste attends une minute tu veux-tu tu joues avec Martin Saint-Louis tu trouves qu'il a l'air de ta année en crise les Hawks attends une minute les Hawks avec cette victoire-là ils sont plus derniers dans la ligue non tu vois là c'est Columbus si les Hawks se perdaient ce soir ils restaient derniers dans la ligue il y avait 25% des chances d'avoir Connor Bedard fait que là chez moi avec le tanking oui mais l'avant-dernier combien c'est comme à 9 mais non 11 peut-être c'est même pas proche trouve-moi Simon c'est quoi le pourcentage de loterie s'il te plaît présentement c'est Columbus Max les derniers avec le match de ce soir mais Columbus affronte Pittsburgh puis d'après moi s'ils sont éliminés ça va être ça va être beau hey man c'est d'abord il y a des solides chances que ça soit Gaudreau Lainé puis Connor Bedard c'est en même ligne peut-être pas c'est en même ligne mais c'est le power plant en tout cas ça va faire des plans de match s'il vous plaît ça pourrait être salide avec Warren Ski à défense ça pourrait être vraiment salide ça pourrait vraiment vraiment être pour le monde sur les réseaux sociaux Facebook TikTok ou autre n'hésitez pas à partager à liker à commenter en dessous aussi sur YouTube un peu partout où vous regardez 32e c'est 18.5 chance d'avoir Connor Bedard le 31 c'est 13.5 11.5 9.5 puis le Canadien va être à 8.5 c'est fou pareil tu peux l'ouvrir prendre une bonne gorgée et nous dire si c'est bon tu l'ouvres-tu tu l'ouvres-tu avant de t'en aller je fais attention la semaine tu fais attention à quoi tu fais attention pour pas te péter tes orteils à rentrer en chaud dans le lit c'est bon mon dédé merci mon chum je vais aller manger on t'aime on t'aime mon petit dédé ça ben ouais les gens je vais en recevoir dans mon nom qui t'écrit si il va encore avoir quelqu'un qui va m'écrire 20 ans Belfort c'est Guillaume qui a encore dit bye André en premier il l'a dit 3 secondes avant Maxime moi je resterais moi je resterais pis je parlerais avec les gens aussi qu'ils appellent ouais mais là c'est parce que l'affaire c'est que Marc-Antoine va être fâché il va descendre chez vous on veut pas que ça arrive ah ben c'est vrai il est ceinture noire deuxième Dan fait que je vais vous laisser aller les gars ben je veux pas qu'il y ait quelqu'un de voler salut André you're beauty salut à Damer Marc-Antoine Damer Damer on va le dire à Damer c'est bon tu sais c'est qui c'est comme un non mais c'est comme il a dit le cinture noire à Damer non mais là je pense qu'il vient de me dire qu'il veut que je reste avec attend on a un segment avant faudrait que tu reviennes dans la scène je vais aller fumer je reviens parfait on t'attend on passe maintenant au segment triple A tu reviens André si tu veux et oui la gang on est maintenant au segment débat triple A on vient d'en faire un petit débat tantôt avec Sutter et la gestion du banc du côté de Calgary mais là on a quelques petits points de débat moi je vais commencer Max avec la gang de triple A vous savez vous pouvez aller voir ça distribution triple A tout est là c'est frais c'est bon ils ont du vin ils ont tout ce que vous avez besoin vous irez voir ça et Max me montre c'est qui Damer et vous pouvez voir tout ça la gang allez les consulter c'est exceptionnel ce qu'ils font la viande est de qualité incroyable du surgelé pas congelé surgelé c'est comme frette sous vide sous vide la viande elle est comme tu sors du boucher trois mois après tu la mets dans l'eau elle est bonne elle est propre elle est propre le bœuf est lavé tout Raphaël Harvey Pinard à Laval c'est mon premier point de débat et de mon côté je suis pas d'accord moi je suis pas d'accord pourquoi t'es pas d'accord Guillaume ? il y en a assez fait il a été avec le Canadien il a fait un nombre de buts il a joué sur le premier trio toute l'année il a sauvé le Canadien certains soirs il a sauvé l'honneur du Canadien cette année parce qu'on avait pas mal de vétérans qui se pognent à le cul Harvey Pinard pour moi méritait qu'on lui tape dans le dos qu'on lui dit va te reposer va t'entraîner puis reviens en septembre en pleine forme c'est mon opinion moi j'aurais pas envoyé Harvey Pinard je suis content par exemple de son attitude puis qu'on l'envoie puis qu'on a un plan pour lui mais tout ce que je souhaite c'est une mise sous contrat de trois ans one way 1.5 1.8 2 millions c'est pas payé ça? 3 ans 1.5 minimum par année je suis prêt à le faire dans son cas je suis d'accord avec toi il y a des risques contractuels je pense que mais tu sais tu quoi je vais laisser faire comme le dossier qui est descendu qui est pas avec le Canadien je vais juste y aller pour son attitude il arrive là-bas avec le gros sourire il travaille il score premier match c'est exactement ça son attitude puis c'est pour ça qu'on le vit à Montréal pour longtemps c'est un vrai un vrai tout le temps un vrai de vrai début de Tisdale par contre ce soir je suis content pas ce soir mais demain c'est tu sais d'un bord je suis sur sa plate parce qu'on envoie Arvépinor en bas on veut gagner etc mais on se retrouve pareil qu'on donne une opportunité à des jeunes puis Tisdale c'est un gars qui a eu deux blessures c'est un gars qui a été extrêmement dur plusieurs disent qu'il n'y a peut-être pas le speed pour jouer régulièrement dans la Ligue nationale on jugera quand il sera contre les gars de la Ligue nationale puis c'est un bon kid c'est un bon jeune je l'ai connu par la bande par des amis communs puis c'est un gars extrêmement travaillant il a été solide à Rouyn-Noranda il a été solide dans son parcours junior puis ce qu'il fait avec le Rocket depuis qu'il est là-bas moi je suis juste content puis je salue il mérite ça l'avenue de Tisdale puis alors j'espère qu'il va se faire une place qu'il va laisser sa carte de visite il y a Jean-François qui demande pouvez-vous expliquer la signification de one way to way dans le fond un one way c'est un contrat Ligue nationale seulement tu as ton contrat au salaire minimum dans la Ligue nationale puis peu importe ce qui t'arrive tu vas te faire payer ce salaire-là que tu te fasses descendre dans la Ligue américaine ou pas to way c'est que tu as un salaire Ligue nationale et un salaire si tu es dans la Ligue américaine donc tu n'es pas payé la même chose tout dépendamment d'où ce que tu es si tu es à Laval ton salaire normalement c'est entre 82 000 et peut-être on va dire 300 000 350 pour les vétérans super vedettes dans la Ligue nationale de hockey je pense que le salaire minimum c'est près de 800 maintenant environ donc ça joue là-dedans un one way c'est si je suis à Laval je chigne mon one way vers Montréal j'ai un chemin pour y aller si je chigne un two way c'est que je peux aller à Montréal puis je peux revenir vers Laval c'est pas bon moi j'ai pensé à tout ça pendant que tu parlais je vais en parler plus longtemps la prochaine fois ok d'accord mais bonne chance à jouer le Teasdale puis on espère que tu sois capable de faire une marque pour laisser ta marque pour être capable de l'an prochain avoir ta place un petit but serait le fun un temps en temps un petit but un petit but un temps en temps un petit but c'est bon nos amis de triple A scorent toujours avec leur viande propre est-ce qu'on va mettre Sutter dehors on vient d'en parler un peu moi c'est no question mais je sais pas si c'est possible à Calgary il faut moi c'est il faut 100% Chris et c'est Chris et moi ça dehors ouais moi aussi sérieux c'est assez là je m'excuse là puis Daniel Brière est sorti publiquement pour John Tortorella disant que c'était son choix mais moi les Lula Moriello les Daryl Sutter les John Tortorella ces entraîneurs là on a plus besoin d'être ça dans la ligue on a trop de bons gars puis là je vais prêcher pour ma paroisse des Ben Groux des Pascal Vincent des Joël Bouchard on en a trop de bons coachs qui n'ont pas eu d'opportunité encore qui le méritent fait que mettez les dinosaures dehors puis qu'on fasse tourner la roue un petit peu puis laissé la chance à dos moins de dinosaures plus de bébés de dinosaures ouais bon merci beaucoup Guillaume et les tyrannosaures sous vide chez Distribution AAA vous irez voir ça très bon très tendre merci AAA on fait un petit flashback on revient immédiatement il y a Mike qui a une méthode qui dit à quand remonte la dernière proposition d'un contrat pour un combat il y a quelques jours à peine non let's go parce qu'il y a pour les gars Mike il y a quelqu'un qui dit il y a quelqu'un de Toronto qui veut organiser un combat contre moi puis Floyd Mayweather en boxe puis c'est la troisième fois qu'on se fait proposer par Mayweather je sais pas si Mayweather même est au courant parce que je pense c'est des promoteurs ils veulent organiser la dernière fois il y en a un j'ai eu un meeting avec à Austin il me disait que c'était un compromis juste entre le MMA et la boxe et là j'ai dit ok c'est quoi le compromis il dit ah tu vas avoir le droit de faire des spinning backfists j'ai dit c'est juste ça j'ai dit non tu veux que je me batte contre Mayweather je vais pas boxer avec si je fais un match juste de boxe je veux pas faire contre Mayweather c'est le meilleur boxeur j'ai dit si tu veux que ça soit un compromis 50% comme tu dis c'est soit que tu me laisses me servir de mes coups de pied ou soit de mes projections il voudra jamais aller au sol je dis c'est pas grave on va pas aller au sol mais juste donne moi le droit d'avoir des projections au sol ou de me servir de mes jambes puis là on change la game jamais j'ai eu la voie c'était pour tomber jamais il va accepter ça ça fait trois fois qu'il m'approche pour des trucs comme ça c'est de me tenter mais je les ai dit moi c'est pour l'honneur c'est ma fierté ma santé je vais pas aller faire un combat de boxe selon le meilleur boxeur si tu veux faire un compromis tu veux pas faire un combat de MMA tu veux pas faire un combat de boxe on fait un compromis on se rejoint dans les deux donne moi donne moi juste l'opportunité de me servir de mes jambes en haut de la ceinture même si tu veux juste donne juste donne ou des projections au sol juste la droite juste la droite parce que là ils sont revenus il y a quelques semaines on n'a pas eu de réponse ils ont été très silencieux je pense pas que ça va fonctionner mais bon c'est pas quelque chose qui m'intéresse j'ai pas besoin de me battre je le ferais parce que je veux pas être arrogant je le ferais parce que je sais que si je peux me servir de mes jambes pis des projections j'aurais pas besoin de m'entraîner j'aurais pas besoin de m'entraîner ça va être ça va être à mon avantage ça va être à moins que je fasse une bad luck une malchance que je me fasse prendre mais je suis très confiant que j'aurais pas de problème avec ça ça serait curable il y a beaucoup de combattants maintenant ils font des combats ils ont fini leur carrière professionnelle mais ils font d'autres combats avec par exemple des gens des célébrités ou des youtubeurs ou d'autres athlètes qui sont à la retraite moi ça ne m'intéresse pas parce qu'on peut dire je joue au hockey faire un match avec des anciens canadiens c'est pas pareil comme faire un combat avec des anciens combattants tu peux perdre des cellules dans ton cerveau tu peux jouer au hockey jouer au basketball mais tu joues pas à te battre j'ai pas besoin de ça si ils veulent vraiment le faire on va le faire sérieusement on va se faire payer puis on va se faire sérieusement dans les règles puis là je vais me donner à 100% ok mais sinon j'ai pas besoin de ça ok c'est bon yes le segment mémorable authentique la gang Marc-André start nous ça pourquoi je t'appelle Marc-André encore pas aujourd'hui j'ai de la misère vas-y start nous ton segment il est sur le Marc-André non mais j'avais préparé on est ok là on on était pas en onde on était pas en onde oui on était en onde parce que Max a peur que j'aille de la gastro c'est-tu pour ça non tu veux qu'on se tache je voulais juste être sûr que tu ne caches pas le jukebox non mais vas-y lis-nous le texte sur l'événement Raymond Bouk j'ai pas ce texte-là tu serais quoi de bon oui mais il y a un bel événement mémorable authentique c'est parce que j'avais volé tes feuilles je me trouvais bien drôle c'est où mes feuilles à mouille je sais plus mais il y a une séance d'autographes publiques avec Raymond Bouk comme l'autre fois avec Slav Korski puis Dak le 29 avril 10h30 au 3305 avenue de la gare locale 120 à Mascouche vous pouvez aller voir ça la gang tout est disponible encore une fois les gens peuvent se présenter en personne pour le rencontrer et faire signer un item sinon ils peuvent se procurer un item sur le site web en précommande s'ils ne peuvent pas être présents memorableauthentique.com page Raymond Bouk signing event et n'oubliez pas que là-bas oui il y a des événements mais à 7 jours sur 7 vous pouvez vous rendre là-bas et aller voir tout ce qui se passe tout ce qu'ils ont en stock c'est exceptionnel les produits là-bas puis quand vous faites votre achat en ligne 20% de rabais sur tout en inventaire si vous marquez la poche bleue 20 lorsque vous faites le check-out donc c'est ça et bien content et il y a carte de hockey série 2 2022-2023 qui est un nouveau produit pour les collectionneurs la série 2 2022-2023 avec la possibilité d'obtenir les premières cartes recrues Young Gun de Uri Slavkowski Arbor Jakai et Kaden Goulet un beau produit autant pour les nouveaux collectionneurs que tout collectionneur de cartes visuel mais j'ai-tu lu visuel moi-là? j'ai lu visuel mais vous pouvez aller vous pouvez aller voir ça t'es comme le gars au karaoké qui chante le bout Instrumental t'es comme ce bout cet gars-là t'as lu ça t'as lu ça c'est qui c'est ton ami ça? on va le faire ensemble t'es-tu prête? ouais Instrumental très bon t'es ce gars-là merci merci c'est bien moi donc cartes de hockey série 2 qui sont disponibles 4 promo la poche bleue 20 pour 20% de rabais sur tout en inventaire et bien sûr vous pouvez aller les voir en magasin tout est disponible 7 jours sur 7 oui bien mémorable bienvenue à la poche bleue encore une fois oui merci beaucoup de m'accueillir encore une fois merci à vous à la maison je vais avoir besoin de vous comme à chaque chronique j'aime ça poser des questions aux gars mais j'aime ça aussi avoir vos commentaires parfait j'ai fait une petite recherche sur ce qui s'est passé un 11 avril dans l'histoire on recule ça du monde du sport ça va passer mets donc un 25 cents dans le jukebox puis dans Marc-Olivier je pense qu'il y a un gastro Marc-Olivier calice il me faut avoir resté je tombe dans le panneau c'est Marc-André d'affaires en 1936 les Red Wings deviennent la dernière équipe des 6 originales effectivement à faire à rapporter la coupe Stanley en 80 c'était le dernier match de Godéard Bobby Hall mais je me fous de mes notes t'as l'air débauché un peu c'est ça aujourd'hui je me fous de mes notes je t'ai ché pourquoi pourquoi les gars c'est pas parce que le 11 avril c'est attend tu ne disais pas Marc-Opolo c'est 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 pas le 3e anniversaire de la poche bleue t'as-tu dit l'ami-verseur oui c'est l'ami-verseur c'est un ami-verseur c'est une belle affaire c'est entre amis j'ai hâte d'avoir les surprises si il nous a préparé Simon pars-moi le clip bon effet de la poche bleue happy birthday les boys de la poche bleue ils me sont encore pour la casquette bonne fête et à ce soir salut les boys j'espère que vous allez bien je voulais prendre quelques minutes pour vous souhaiter bon 3e anniversaire je suis tellement contente de faire partie de cette grande aventure-là des moments de rire des anecdotes des fous rires monstres je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour les prochaines années puis bon 3 ans on fête ça en grand les gars salut les gars comme vous le savez aujourd'hui c'est le 3e anniversaire de la poche bleue donc je voulais prendre un petit moment pour vous souhaiter un bon 3 ans évidemment et aussi pour vous féliciter pour les beaux projets que vous avez mis en place avec la poche bleue vous avez d'autres magnifiques projets qui s'en viennent vous en avez déjà plusieurs beaux déjà d'établis donc je vous souhaite une très belle continuité à la barre de la poche bleue c'est vraiment un plaisir pour moi de faire partie de cette belle famille-là donc je vous souhaite évidemment encore une fois joyeux anniversaire pour le moment j'aimerais qu'on célèbre ensemble donc voilà joyeux anniversaire puis on se voit bientôt les gars bon 3 ans salut les gars je vais prendre quelques secondes pour vous souhaiter un joyeux 3e anniversaire c'est quand même fou quand tu penses que c'est en raison de la COVID puis t'sais Max il fallait que tu déménages puis tu fasses vivre ça à toute ta famille puis c'est rendu qu'après 3 ans vous faites des petites connaîtres roses vous êtes vraiment cute les gars je vous aime salut les boys pour le 3 ans de la poche bleue je m'ai supris une petite 84 pour mon dommage à Guillaume j'ai mis le chandail préféré de Max puis je me suis mis dans les studios de la poche bleue blanc rouge je viens de présenter par le groupe de Penel pour vous souhaiter un joyeux 3 ans à la poche bleue bonne fête cheers à vos 3 ans 3 ans 3 ans déjà que je vous endure mais je vous aime d'amour bon 3 ans à la poche bleue je l'ouvrirai pas mais cheers hey les boys ma blonde puis moi on voulait vous souhaiter un bon 3ème anniversaire salut les boys déjà et seulement 3 ans je voulais juste vous féliciter pour toute cette belle aventure de la poche bleue je vous souhaite encore évidemment plusieurs belles années j'aimerais ça savoir dans ces 3 années-là l'entrevue ou peut-être la rencontre qui vous a le plus marqué à la poche bleue bon 3 ans les chums hey les boys depuis que j'ai venu à la poche bleue je pense que j'ai laissé ma marque et vous savez comment je vous souhaite une bonne fête 3 ans c'est super le fun je vous aime salut boys j'espère que vous allez bien et bravo pour être 3 ans de la poche bleue c'était écœurant 3 ans à faire triper des gens 3 ans à raconter des anecdotes à montrer que vous avez une complicité incroyable à boire de la bière pendant 3 ans à manger salé avant les shows c'est quand même impressionnant qu'en 3 ans vous n'avez pas piscine Pierre-Aurin encore c'est quand même incroyable surtout Max quand il mange libanais il fait extra petite pétate grecque merci les boys toujours un honneur de vous côtoyer et j'aimerais peut-être que juste est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on s'est rencontré je vous ai raconté une anecdote concernant une boîte de produits surgelés donc c'est ça votre question bonjour les boys buvez-en une ou deux ou le nombre que vous voulez vous êtes assez grand à ma santé ciao salut Guillaume salut Max votre collaborateur préféré André ici écoute je voulais prendre 2 secondes pour vous féliciter 3 ans déjà la poche bleue le podcast ça va bien ainsi que tout le monde qui travaille là-dessus évidemment oui il y a vous autres il y a d'autres mondes en arrière-plan on ne les nommera pas tous mais écoute non c'est super écoute 3 ans des solides shows de bons invités tu sais en comprenant c'est sûr je m'inclue là-dedans mais non non on met blague à part sérieux vraiment des bonnes entrevues avec du bon monde vous avez touché un peu à tout fait qu'on vous souhaite encore bien des années de succès les gars là je ne sais pas puis en terminant je vais vous demander vous avez commencé justement le segment le caca le plus embarrassant Guillaume je pense qui pose les questions de tous vos invités c'est qui qui a l'anecdote du caca le plus embarrassant la plus savoureuse le plus jeu de mots savoureux c'est pas trop savoureux un caca en tout cas comprenez le sens de la question c'était quelle l'anecdote la plus drôle du caca embarrassant parce qu'on a tous eu des moments de même continuez moi ça puis je vous écoute salut boys lâchez pas à bientôt c'est très touchant mais pourquoi t'as changé la voix de tout le monde sur VLP j'ai mis une voix un petit peu plus grave non mais merci je vais juste prendre deux secondes de ton segment pour dire merci aux fans les gens qui nous suivent depuis le début puis ça m'amène à me poser une question puis ça je pense qu'on va faire ça en groupe durant les prochaines semaines ou il faut régler ça avant septembre au moins la prochaine saison comment qu'on appelle les fans de la poche bleue ça prend un nom de fan club les poches non non mais tu peux pas c'est ça mais on peut pas aller là on peut pas les appeler les poches faut trouver de quoi faut trouver de quoi on va trouver un nom ben je suis d'accord puis justement lancez vos suggestions dans le chat puis hésitez excuse Marc-Antoine merci tout le monde on apprécie puis hésitez pas vous avez des recommandations de choses que vous aimeriez dans le show qu'on fasse des idées whatever on est ouverts au final on fait ce show-là ensemble vous êtes on fait toute partie de la même gang fait que n'hésitez pas à embarquer là-dedans puis Martin Junot j'ai trouvé ça très drôle Val passe en arrière parce que Martin Junot parle toujours de sa blonde c'est comme 24 heures sur 24 c'est comme des fois je me demande si son nom c'est Val Roberts ou Martin Junot je suis pas sûr puis là on a fait un règlement toute fois qu'il dit Val Roberts ou ma blonde ou ma déesse préférée on est dit 20$ dans le pot fait que c'est très drôle que Val embarque merci tout le monde ben c'est justement je voulais profiter aussi moi je vais faire je vais finir ce petit segment-là cute mais je voulais vous remercier aussi de m'avoir fait une place dans cette équipe-là je me suis pas mis dans le montage parce que j'étais avec vous puis je vous avais amené aussi j'ai oublié de vous les donner pendant que c'est votre fête aussi des ticasses c'est ma fête des beaux ticasses avec une belle petite flûte bleue mais pour vrai on est content que tu sois là Marc-Antoine tu sais faut pas s'en faire bonne fête faut pas que tu te prennes mal que les 8 autres podcasts qu'on avait approchés avant avaient dit non ben non on est content que sur le point merci t'es un des meilleurs 8e choix qu'on a fait merci à Sous-Écoute What's Up et tous les autres podcasts qui ont refusé avant moi on dirait que j'ai vraiment pas de cheveux avec ça mais ça te va super bien moi je veux faire mon segment avec ça parfait je le garde on se remémore des beaux segments de la poche bleue je vous pose des questions on fouille dans vos souvenirs je sais pas si André t'es encore avec nous autres si oui on l'ajoute pis on a du fun on trip on a du fun on commence avec votre meilleur coup depuis la création de la poche bleue meilleur coup dans le sens selon vous qu'est-ce qu'il a fait dans ça selon Patrick Huard il y en a un des deux qui en a pas de coup je pense honnêtement c'est général mais c'est d'avoir gardé le rythme je pense qu'au début les gens étaient comme les gars boivent pis font le party pis c'est la pandémie pis après ça c'était comme ben là c'est la deuxième année de pandémie pis là ça continue de durer pis c'est une question que même moi je me posais je me disais un moment donné on va se laquer mais non ça se laque pas pis on est fiers de ça pas toujours facile mon foi aussi non c'est pas toujours facile honnêtement je pense qu'on a réussi malgré on rentre des partenaires pis on rentre du monde pis on veut garder l'intégrité pis l'authenticité du show pis on essaie le plus possible de le faire pour garder ça gratuit pour le monde pour que ça soit accessible à tout le monde pis je pense qu'on peut être fiers de ça même s'il y a du monde des fois qui chale mais that's life moi juste le javoue j'adore ça à l'inverse votre peu et coup votre peu et coup ça serait quoi non ben là Chris vous n'avez pas le droit de me regarder de même qu'est-ce 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 je sais pas on aurait dû se dire même si l'huit dit oui essaye donc le neuf pareil il y a une shot c'est une bonne question notre pire coup pis honnêtement c'est tout roule comme sur des roulettes depuis longtemps pis je me suis jamais attardé à penser c'était quoi notre pire coup il devait avoir eu une coupe de fail celle-là avoir su on aurait peut-être pas fait ça ben il faut te dire que je pense mais à date il y a beaucoup de choses qu'on a refusé pareil genre vas-y on a beaucoup de discussions avec bien du monde sur des projets des projets des gens pis on c'est pas juste le côté monétaire en arrière de ça dans le sens que oui on est chanceux la business va bien pis c'est le fun pis on offre un produit pis on a plein de podcasts qui rentrent pis c'est trippant pour nous on dit pas oui à tout pis je pense que ça ça fait en sorte qu'on réussit à garder des partenaires qui nous ressemblent pis c'est le fun j'aimerais je pense que j'ai pas le choix de le dire ouais je m'excuse en arrière vous l'avez mis dans l'écran c'est quoi notre pire coup c'est LP avec l'agent des sœurs du Faux-Lavoine ah c'est bon ça ah ça faut compter ah ouais on va le compter ah ouais on est là ah je le compte on est après trois ans je le compte parce que c'est drôle c'est le meilleur coup le pire coup de loin fait qu'LP LP vous connaissez très bien a commencé avec nous c'était dans le début ça pis on voulait absolument avoir les sœurs du Faux-Lavoine pis il y avait un problème technique le côté horaire ou peu importe vraiment pas un big deal pis LP voulait nous taxer quoi dans le fond parce que là c'était comme ouais asseoir les sœurs ça peut-tu être plus tard non t'sais nous autres on avait trois invitants en début en plus pis là finalement genre 20 minutes avant le show ça marchera peut-être pas ou whatever pis LP a voulu nous envoyer à nous moi pis Max le manger de marde m'a encore essayé de me changer d'horaire mais il l'a envoyé au gars fait que le gars a dit il l'a envoyé à l'agent il voulait nous c'était du bon bon on s'en excuse encore oh mon dieu LP il vient nous voir après le show il dit j'ai fait une grosse gaffe j'ai fait une grosse gaffe pis d'après moi il pensait qu'on l'avait le crissé dehors mais c'était vraiment drôle on a dit l'appel des règles ça pis mais ouais le texte à Guillaume pis Max le manger de marde nous a encore quand c'est changé d'heure pis là la réponse c'est le manger de marde c'est moi wow c'est drôle parce que des fois quand il y a des messagers pis ça a rien à enlever au gars il est super cool pis on se passe mais t'sais ça rend une perception pareille que c'est normal qu'il fait les plus fun au monde t'sais c'est comme c'est simple c'est trippant pis c'était juste une histoire vraiment drôle on l'a trouvé très drôle très très drôle ben non ben ça valait à peine de la raconter l'invité ou le le ou la l'invité l'invité la plus memorable le ou la plus memorable honnêtement c'est important de commencer ça en disant que c'est incroyable les invités qu'on a eu pis on est chance dans le chat je veux qu'on participe tout le monde a dit oui le chat je veux savoir c'est qui votre invité que vous avez plus marqué depuis jour 1 je vais te dire de quoi j'ai adoré tout pis j'ai découvert plein de monde pis peut-être Guillaume sera pas d'accord mais moi mon entrevue avec Marc Dupré ça a passé peut-être un peu sous le radar mais j'ai jamais ri comme ça de ma vie il contait des anecdotes avec René Angelil moi c'est une des places où j'ai le plus ri c'était incroyable c'était son beau-père il va revenir avant la fin de saison Marc Dupré on veut le revoir parce que c'était trop bon mais je suis d'accord avec Marc Dupré Marc Labrèche parce que tu sais il y a des gars de même ou des filles qu'on connait pas tu sais que Marc Dupré on le connaissait bien on a déjà joué au golf avec mais mettons Marc Labrèche je le connais zéro je l'ai juste idolâtré c'était juste tabarnak il me répond au patuard au dégât puis genre il nous écrivait pendant les games du Canadien d'avoir ce gars-là puis faire comme puis là tu rentres en show puis easy going marago au monde humble comme 20 000 c'est vraiment le fun je revois plein de choix des gens puis c'est comme ok dans le fond il n'y avait pas de mauvais show Kevin Owens Mike Ward Michel Borgeron Roger Brulotte légendaire Ribeiro Dagenet Théo Georges Larac Donald Brasher Philippe Dano qui se verse une bière c'est vrai que c'est Martin Brodeur moi pis Max on brainstorm c'est des invités il dit je pourrais appeler Martin Brodeur il dit il va-tu me répondre 30 secondes après je suis là ah ouais ok il me texte il dit Martin Brodeur vient de dire oui c'était au début ça ok on a rencontré du monde on a serré des mains moi l'entrevue que j'étais le plus nerveux c'était Raymond Bourdeur comment pourquoi je ne sais pas pourquoi c'est l'image mentale de mon plus beau moment sportif c'est Raymond qui lève la coupe pis on dirait à cause de ça ça l'a mis sur un pied d'estal pis j'étais vraiment nerveux avant l'entrevue plus que mes entrevues en anglais dis de même avec un chapeau y'a-tu une question que tu t'es dit ouais j'ai posé ça ben quand j'ai demandé t'es circoncis ah non pas vrai j'ai été surpris j'ai été surpris que Raymond Bourdeur soit circoncis y'a-tu bien des gars à Colorado y'a dit pas tant que ça Joe Saki qui a pensé t'as dit à Marc à qui à Marc Lavrèche à Marc Lavrèche il a dit as-tu déjà fait de l'amour à Crusty ça c'est ça c'est-tu la question la plus heavy ou crunchy un peu que vous avez posé t'sais pensiez avant l'entrevue elle était pas sur le pacing non honnêtement le pacing on le fait pis on travaille fort dessus mais on le suit rarement Ron Fournier belle entrevue c'est vrai y'a beaucoup de beaucoup de bon sinon j'y vais avec là ma question plus crunchy l'inviter que vous réinviteriez pas non mais c'est drôle parce que t'sais Max ça fait 10 ans qu'il est pas au Québec donc à mettons moi je dis à Max demain matin on reçoit les trois accords ou Pierre-Yves Roi-Desmarais ou il y connait pas t'sais dans le sens que c'est pas négatif j'écoute pas à télé vraiment t'sais fait que Guillaume admettons quand il commence avec ses shows j'ai regardé peu importe je suis comme j'écoute pas encore aujourd'hui t'écoute pas sa femme est anglophone ses trois filles parlent anglais fait que t'sais des fois moi j'amène des idées pis on reçoit les invités qui disent oui pis Chris moi je suis comme c'est écoeurant t'sais lui il connait pas dans le sens pis c'est pas négatif pour le groupe ou la personne ou whatever au final ils ont des carrières exceptionnelles mais ça rend ça le fun aussi t'sais que ça nous challenge aussi à innover j'emmène t'sais au final on fait l'entrevue un peu avec ma vision pis ses recherches qu'il fait fait que c'est hot on s'en va vraiment un peu il y a pas d'invités qu'on réinviterait pas parce qu'honnêtement tout le monde a été généreux tout le monde a été incroyable mais c'est pas tout le monde qu'on connaissait les deux mettons ok bon c'est une belle réponse de politiciens je l'apprends je l'apprends exact votre produit préféré de la poche bleue ça aussi j'invite les gens peux-tu répondre pour Max moi c'est vraiment bien 84 je trite dessus tu prends nos produits à boire et manger à boire et manger moi bien évidemment on adore nos bières je veux juste peut-être sortir une réponse qui sort de nulle part sauce barbecue moi c'est la sauce barbecue je trouve qu'elle est légendaire elle est incroyable je la mange à tous les jours pis je capote dessus pis un produit que vous offrirez jamais à un cadeau de Noël je veux que vous vous mouillez peut-être des petits testicules qui vont dans le sapin ah c'est pas un produit à nous autres un produit que j'offrirais pas à Noël c'est une bonne question honnêtement qu'est-ce que t'as ben dans nos produits à nous autres tu parles oui dans vos produits je voulais des réponses ben je pense notre café c'est chiant de donner du café au monde ça je suis d'accord mais sinon j'essaie de voir euh non sinon un secret j'embarque sinon un secret bien gardé de la poche bleue il y a quelque chose en coulisses que personne sait ben Calpé a toujours pensé qu'il était le troisième actionnaire c'est bien gardé on est deux le cam un secret bien gardé oui ça va ben moi je pense que ça va grossir pas mal plus que le monde pense parce qu'on les a nous autres nos projets dans notre tête pis dans notre ordinateur mais les gens le voient pas pis on veut-tu avoir un scoop là-dessus ben oui je vais t'en donner un il y a deux il y a deux nouveaux podcasts il l'a dit c'est sûr Max Descoop Max Descoop Max Descoop arrive ben moi je le dis point de blanquement fou je suis prêt à vivre avec les répercussions on a un nouveau podcast de golf qui commence pis dans très 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 peu de temps il y a un gros podcast de baseball qui rentre aussi c'est-tu là qu'on fait un annonce avec un gagnant du Cy Young avec un gagnant du Cy Young pis un humoriste que vous adorez au Québec ça va être immense podcast de baseball c'est ça vous l'aurez su dans la chronique un gagnant du Cy Young avec un humoriste que vous connaissez beaucoup français et anglais français et anglais dans les deux langues très près de la MLB des Dodgers de Ressangelle pis d'un humoriste qui a deux prénoms ok c'est assez game over game over l'humoriste a surtout pas les cheveux rasés l'humoriste a déjà montré sa couille il a déjà montré sa couille oui d'un gars-là juste pour rire à l'époque votre moment le plus ça brosse pendant le podcast moi je pense que c'est le kit ben lui c'est endormi avec Max Talbot c'est le podcast avec Max Talbot moi je me suis endormi après une game de ping-pong ici ça c'était quel podcast ça fait pas c'est cette année ça c'est cette année après j'ai joué une petite game de ping-pong on faisait des lives après pis je me suis endormi avec ma pointe de pizza dans la bouche sur la chaise mais t'étais pas live non 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 je me suis endormi c'est ma seule victoire de ping-pong contre Max à peu près t'en as profité t'es dit c'est là moi le battre moi j'avais quand la première fois je suis venu après Patrick Huard ouais t'as garlou c'était moins pay comme Max Talbot ah ouais tu te rappelles-tu que j'ai bu ce soir des Negronis combien 7 ou 8 c'est combien de shooters 21 c'est ça je savais pas il était temps que quelqu'un m'avertisse que c'est ça que je buvais on s'avertit à soir votre moment le plus mémorable en tournée vous faites actuellement des tournistes de Talagatino récemment j'en ai un si vous trouvez pas j'ai peut-être une dingue d'Agatino asti c'est vrai l'histoire vous savez que LP c'est comme un personnage en poche bleue tu as toujours un chum que ça arrive tout le temps à LP pis là tu peux pas inventer ça dans un film LP nous ramène d'Agatino c'est lui qui chauffe on est comme moi pis Guillaume qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui le calice il roule 120 sur l'autoroute pis il frappe une dinde en plein vol qui c'est qui frappe une dinde en plein vol la dinde elle revole pis on regarde en arrière elle se relève pis elle part à courir même pas morte elle a même pas eu mal c'est comme mais je suis d'accord avec ton histoire mais ton podcast que tu cherchais Frank jusqu'à 5h15 du matin c'était ça j'ai jamais trouvé Frank pis Occupation double aussi Occupation double aussi c'était un petit fanfaron qui m'a cherché sur le chat j'ai cherché pas tout le monde Max expliquez comme du monde ça je me rappelle pas Guillaume j'étais chaud t'as mangé t'as pris de la vodka pis parce qu'il y avait une mode dans la pandémie où je me couchais Frank Belmont je me couchais à 11h30 à peu près pis j'allais faire dodo pis Max continuait continuait pis un soir il a sorti son petit chocolat noir avec sa vodka pis là il y a un gars qui le faisait chier sur le chat pis il allait pas se coucher il était 5h15 du matin pis il a dit il y en a pas un qui va me coucher ici je suis content qu'il y a un trucker qui appelle qui dit je commence ma ride ça tente je te suis j'embarque là il a fait ok mais pendant 5h de temps il y avait comme 15 mots you Frank Frank Calice vient en ondes Frank mon Calice vient en ondes arrête de te cacher Frank Calice parce que moi j'ai dit à Max je m'en vais me coucher mais je l'écoutais c'était trop bon on a fait on a fait occupation double aussi dans les départs on avait mettons 30 personnes occupation bleue occupation bleue on avait 30 personnes on disait ok Marc-André avec Claudette vous avez une minute on fermait toutes nos caméras pis les deux se parlaient pis on rentrait pis on faisait comme c'est mauvais en tabarnak sincèrement honnêtement occupation bleue live écrivez-nous sur le chat si vous seriez intéressé à venir les célibataires vendre votre salade dans l'écran à deux avec moi et Guillaume comme juge pour vous soutenir on pourrait recommencer ça 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 pourrait être une chose qui revient très bientôt occupation bleue une fois de temps en temps ça pourrait être très bon il y a plusieurs huitièmes choix dans la vie qui ont bien réussi hein Marc-Antoine votre plus gros succane pendant le podcast pendant il y en a eu une on s'était excités en dessous je n'aimerais pas de nom mais ce qui est arrivé c'est qu'il y avait un invité pis il était supposé d'entrer en ondes à 8h pis il était rendu 8h30 pis il n'était pas rentré encore pis moi je suis taxé Guillaume là c'est assez il faut qu'il rentre respect lui était comme l'entrevue est trop bonne pis là on commence à s'assassiner pis la personne a coulissé son camp pis là ça a explosé fait que ça ressemblait à ça téléphone mon ostie tabarnak de colis ah ouais mais Guy tu te rappelles de la fois qu'on était mon sacrament après tu créeras pas à ça ostie ah ben Guillaume t'as raison personne ne s'en est rendu compte des spécialistes ah pis non mais ça c'est la meilleure parce que tu sais mettons dans tous nos dans les gens je veux pas s'employer dans les gens qui travaillent pour la poche bleue mettons Vicky c'est la seule elle est fière de travailler pour la poche bleue pis elle est passionnée pis on l'adore pis on s'était pogné de même pour de vrai pis après un show je me souviens j'étais dans ma piscine pis j'étais dans ma piscine pis j'étais en face time avec eux autres pis on s'était pogné pour de vrai moi plus lui je pense qu'après le show on s'appelle avant tout le monde pis on dit on leur annonce la poche bleue c'est fini pis là les deux pis c'est comme on lance le texte on écrit plus rien on écrit plus rien on n'en parle plus pis là Vicky elle s'a abronné elle l'a pas pris on a cassé notre parton on s'est sentis mal pis elle a fait un beau mot à votre anniversaire pis vous autres vous la brisez de même merci à tout le monde qui a fait un mot justement ma dernière question de ce petit segment là c'est vos trois étoiles de l'équipe de la poche bleue ou des moments de la poche bleue vous donneriez ça à qui trois étoiles moi je vais te dire honnêtement LP Doré party à Bécomo first star first star deuxième étoile non non moi je l'ai pas first star ok troisième étoile non ok troisième étoile deuxième étoile je vais te dire les viennes troisième étoile LP Doré à Bécomo deuxième étoile Raphaël Doucet qui fait le vent sous le vent au party de Noël ok t'en oublies un pis il te reste une chance de le nommer parce que c'est moi c'est mon top one c'est mon top one en tabarnak attends 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 pis c'est une chose que les gens ont pas fait pis tu vas expliquer que les gens ont pas fait ont pas vu c'est super poche bleue t'en connais ça non super poche bleue ça prend des explications on est au Bill Boquet on était en train de faire le dernier show de la saison 1 pis Guillaume on avait acheté des nappes bleues pour mettre sur les tables pis tout ça pour le décor pis là il y a plein plein de monde pis on était en train d'installer il y a les caméras pis tout pis là on peut pas c'est le dernier show faut que ça marche il se met la nappe bleue en entour pis il dit regardez tout le monde je suis super poche bleue il part à courir il glisse il tombe sur le dos dans les caméras dans les lumières partout mais t'sais imagine là lui il y a des problèmes de commotion là je vois que je l'irrête à terre je me demande même s'il y a un show tout tombe mais il y a pas personne dans les 40 personnes qui a une réaction tout le monde il y a pas eu un sourire c'était comme gros épais il y a même pas eu une réaction il y a même pas personne qui a dit ah ah c'est drôle c'est comme c'est comme dégoûté c'était quelque heure ouais c'est comme dégoûté c'était comme c'est vrai j'ai gelé le propriétaire de Norwa à Bill Bucket avec la caméra couche à la tête c'est gros épais super poche bleue il y a bien du monde qui écrive JP oui JP fait partie de nos préférés on parle dans les événements ouais t'avais-tu le même top 3 un peu poche bleue c'est là LP à Baie-Comeau la gauche à Marie-Ève au party de Noël à LP aussi la gauche à Marie-Ève mais je vais essayer peut-être de le ramener en podcast parce que c'est quand même des choses que les gens voient je pense que Rogatien pour moi ça a été incroyable des moments avec Réjean Terbonne qu'on a ri en enveumé ça c'est dans le top 3 mais ouais c'est toi je suis pas capable d'enlever super poche Max on a oublié une affaire à Baie-Comeau quoi? PO Normand ah ouais qui joue avec le GAUSE on est en VR là-bas à Baie-Comeau il joue avec le on fait on s'en fait un événement avec je me souviens pas comment ça s'appelle l'évasion Côte-Nord en tout cas on s'en va là-bas maintenant cette petite journée nous reçoit avec des homards tout est beau tout est Simon le réalisateur lui conduit pas il boit pas il conduisait le VR on est tous dans le VR on relaxe on est bien PO Normand commence à jouer avec le barbecue juste pour voir comment ça marche le four je dis je joue pas avec ça c'est bon Guillaume j'ai tout fermé parfait on s'en va prendre un petit verre 2h du matin il y a 4 trucks de pompiers il y a 4 trucks de pompiers à le parking ils sont tous là 3 police tout le monde les boys votre VR t'es en train de passer au feu votre VR les boys je regarde lui je dis Max c'est notre VR on se regarde on a soif on se rassit on boit notre bière LP part à la course la ville ça dit tous les policiers pompiers étaient là le VR dans le fond le propane l'a pas fermé le sensor est parti puis il y a un gars qui est passé il y a un autre top qui vient de rentrer sur le chat qu'on avait oublié complètement le bec de Guillaume à Joannie Rochette d'habitude c'est tout le temps les invités salut merci d'être venu Guillaume bye Joannie c'était bizarre c'était weird en zoom bye Joannie en zoom je pense que je vais faire un TikTok avec ça c'est bon ça tu checkerais deux autres choix après Max il m'a gnaisé on finit ça avec un petit ça jouer au hockey ensemble ou co-animer ensemble qu'est-ce que vous avez mieux aimé c'est plate tes choix parce que c'est le fun les deux je pense co-animer j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup la partie de ma carrière dans laquelle je suis en ce moment dans ma vie toi même affaire parfait être pris dans un ascenseur pendant 4 heures avec LP ou Alexia oh my lord je vais vous le comparer puis on va garder des secrets paré mais il y en a un que tes oreilles vont exploser puis l'autre c'est ton nez on dit pas qui puis comment puis pourquoi je vais juste dire ça mettons ton caca le plus embarrassant il y en a un des deux c'est combien d'heures qu'on est pas mis dans l'ascenseur 4 heures 4 heures toi qui au niveau caca je suis pire avec les deux mais 4 heures de temps qu'LP se fermer pas la gueule mais si jamais ça dure plus longtemps LP tu peux te défouler c'est sûr que LP avec ses petites mains peut-être qu'on peut passer à quelque part exactement on est capable de le rentrer dans la trappe donc prenez LP pour 4 heures ok parfait on t'aime Alexia quand même mon dernier vous êtes-tu le bord d'une falaise il y a Marie-Ève Dicœur André Roy vos deux collaborateurs les plus présents vous pouvez en sauver juste un dites-moi qui et pourquoi vous ne sauvez pas André c'est pourquoi personnellement honnêtement honnêtement c'est une bonne question c'est une très bonne question je pense Marie a tellement d'énergie qu'elle serait capable de voler je pense si je la jette en bois elle va revenir je suis encore là c'est sûr Marie moi je pousse Marie parce qu'elle trouve une façon de remonter 100% vous sauvez André on n'a pas le choix André il n'a pas assez d'énergie juste parce qu'on a plus confiance au moyen de Marie de s'en sortir c'est ça Marie c'est une machine ça le dit c'est une bonne réponse à la crise qu'on vient de dire on se présente-tu Blackhack ? Guillaume pas de politique dans le podcast on t'a déjà dit c'est vrai le Batrouge aussi était une scène c'est vrai Steve Bégin Steve Bégin puis André Chouret les beaux moments on a été chers continuez à écrire vos beaux moments de la saison puis des trois ans puis félicitations encore sincèrement pour vos trois saisons un jour peut-être que vous vous rendrez à neuf comme pas de temps à perdre merci beaucoup Marc-Simon il m'a fait un clin d'oeil il m'a fait un clin d'oeil plein de castros j'ai pas un gastro j'ai déjà mal au coeur je te parle j'ai mal au coeur je l'ai pas 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 merci Marc-Antoine c'était très bon merci Marc-Antoine merci à tout le monde d'avoir participé aussi c'était vraiment vraiment le fun merci à vous on prend une petite pause merci à nos amis de chez Mémorable Authentique n'oubliez pas séance de signature avec Ray Bourque on peut-tu le remettre à l'écran Raymond juste pour montrer les informations on a passé quand même deux heures depuis le temps qu'on a mis à la slide ouais c'est vrai Raymond Bourque pour ses séances d'autographe vous pouvez le voir ici séance publique le 29 avril de 10h30 AM 3305 avenue de la gare local 120 en Mascouche Max Max dans les meilleurs moments Edmonton Calice ouais bel livre oh Simon le tu le rap c'est que c'était bon vous pouvez toujours aller au edmontoncalice.com qui est encore disponible edmontoncalice.com vous allez voir Bellé qui dit Edmonton Calice merci Mémorable Authentique pour ses souvenirs merci Marc-Antoine de ta présence et de ton travail et merci à vous autres d'être là depuis trois ans on vous remercie on fait un flashback on prend vos appels venez vous dire venez vous dire venez nous dire vos meilleurs moments à la poche bleue dans la section on vous attend salut livre est-ce qu'il y a un rôle qu'il a fallu que tu te prépares plus qu'un autre qui était comme plus tough à te préparer mentalement ou physiquement plus tough ben c'est sûr qu'un rôle comme district c'est de la gymnastique tu sais quand on partait à tourner mettons fin juillet on savait qu'on rentrait chez les moines on faisait juste ça pendant huit mois on le voyait plus comme un marathon et non pas un sprint mais ce rôle-là m'amenait dans des zones que j'ai pas faites souvent moi j'ai été formé en comédie tu sais on se le cache pas avec Radio Enfer Les Boys Ladies Night Max Inc tu sais ça fait que c'était plus de la comédie mais Fabienne Larouche m'a permis de jouer dans 30 vies qui était la première quotidienne où elle m'en est dans des zones aussi un peu plus dramatiques et évidemment avec Bruno Gagné dans ces temps-là j'étais allé dans le bas fond je veux dire il a perdu sa femme de ses enfants il a tué une petite fille la mère de cette petite fille là s'est suicidée devant lui il est en dépression des problèmes de consommation je veux dire la prochaine étape de ce gars-là c'est qu'il malheureusement mettait fin de ses jours parce qu'il n'y a pas un humain qui est capable de surmonter tout ça évidemment c'est une fiction donc on pouvait se permettre mais je suis allé dans des zones très très loin avec ce show-là dans des temps limités parce qu'on le sait la télévision au Québec ça se fait rapidement ce rôle-là m'a demandé pas une préparation particulière mais d'être toujours on puis d'être toujours allumé puis d'être toujours conscient de l'environnement dans laquelle j'évoluais c'était un comédie exactement les gens souvent me disaient on a l'impression de te redécouvrir dans ce rôle-là parce qu'effectivement j'avais fait beaucoup de comédie puis bon c'est un rôle qui était front c'est-à-dire que c'était moi puis Vincent Guillaume-Mautis les rôles principaux on était tout le temps là fait qu'on s'appuyait l'un l'autre ça a été un rôle très marquant dans ma carrière dans mon cheminement puis je pense que c'est un rôle qui m'a amené tu sais avant j'avais toujours je disais en boutade que j'ai toujours été sur le troisième trio deuxième trio la district 31 m'a amené sur le trio numéro un puis je suis sur le power play aussi souvent je comprends fait que je suis la même ligne que Connor McDavid puis Jimmy Crosby ça va scorer là non mais c'est sûr ça va scorer là tu sais je l'apprécie tu peux pas rester toujours au top dans la vie c'est impossible tu sais d'arriver au top c'est de la job mais d'y rester c'est ça c'est le top c'est là que ça demande encore tu sais vous le savez dans vos métiers respectifs vous avez été championne du monde de se rendre c'est dur mais rendu là il y en a 300 qui font elle va abattre cette crise là tu comprends qui te poussent dans le cul c'est la même chose pour moi je sens qu'il y a des jeunes qui me poussent dans le cul qui font lui à un moment donné il va se tasser puis si nous autres va prendre sa place comme moi quand j'étais jeune je me disais j'aimerais s'être à la place de Marc Messier au Rémi Gérard tu comprends mais là aujourd'hui c'est moi qui est là puis les jeunes qui me regardaient quand je jouais dans Radio Enfer qui aujourd'hui font le même métier que moi ils font hey man un jour ça va peut-être avec nous autres c'est une roue qui tourne puis c'est beau puis c'est correct il faut aider ces gens-là aussi on veut savoir l'anecdote avec Guillaume c'est quoi l'anecdote avec Guillaume ? Attends je vais juste noter le temps de ça pour être certaine qu'on repasse l'extrait 50 ouais ok ouais vas-y à l'époque à RDS il y avait une émission qui s'appelait Le débat des grands chefs puis souvent il invitait des artistes puis du monde de même en entrevue et là c'est dans le temps que Guillaume joue encore à Montréal puis mon ami me pose une question puis toi Guillaume l'interesse j'ai dit qu'est-ce qu'il fait à Montréal il patine comme un canard et ta mère est à l'écoute et elle lui dit ça et là lui j'apprends par un ami commun Emmanuel Auger il dit tu n'en comptes pas Guillaume la tendresse il veut t'arracher la tête je comprends ça il dit tu t'en vas dire en pleine télé qu'il patine comme un canard puis écoute il n'a pas pris je dis non ok je comprends mais après ça ça allait être Patrick Roy a appelé pour dire oui c'est vrai il a raison que chez Charest Guillaume la tendresse patine un peu comme un canard je sais que là il veut me tuer il ne m'aime pas vraiment il est en tabarnak et à un moment donné on joue Lady's Night et il est avec Annie Villeneuve à cette époque-là on la reparle avec elle dit tu sais que mon chum il ne t'aime pas bien bien elle dit il a voulu venir au show puis s'asseoir en avant pour te faire chier tout le long du show parce que tu me l'as fait bien là je me sens mal là je fais le pouce j'ai dit ça même dans un show puis là à un moment donné je ne sais pas par quelles circonstances il m'invite à un événement il me dit même je le sais tu penses que je patine comme un canard puis tu as fait beaucoup de peine à ma mère je suis prête à passer par-dessus puis là à un moment donné on se dit non non man je suis sérieux je suis désolé puis tu m'as dit ben non c'est passé c'est correct j'étais jeune puis bon ben ben blanc et là ils m'ont invité à leur podcast de la poche bleue on a jaudit puis après ça ben il m'a réinvité à son tournoi après ça c'est passé tout est beau tout est parfait tout est super mais c'est drôle mais le Guillaume susceptible des jeunes années c'est drôle elle a fait c'est drôle mais moi je crois vaincu que le débat des grands chefs personne n'écoute ça non seulement ta mère l'écoute parce que j'y ai fait de la peine maman Guillaume si tu nous écoutes il s'en sent encore coupable Michel ça va encore pendant que je faisais le podcast avec eux autres j'ai pris je dis là Guillaume je veux vraiment m'excuser auprès de ta mère d'avoir fait de la peine c'est impardonnable parce que je l'ai fait tout je suis un fan des deux gars sincèrement je ne veux pas me racheter mais je les écoute à TVA Sport ils ont vraiment rehaussé la coche de TVA Sport puis c'est des analystes extraordinaires avec ce qu'ils ont fait avec la poche bleue c'est super vraiment c'est vraiment trupant de voir ces gars-là où ils sont rendus puis qu'ils trippent de même on va leur faire le message on va leur montrer la vidéo ouais surtout bon refait la troisième période est une présentation de Monsenex et oui la gang nous sommes de retour et justement en parlant de trois ans bien ce show-là ça ne fait pas tout seul puis merci à tous nos partenaires qui ont embarqué qui sont là encore qui ne sont plus là Ford, Monsenex qui sont les principaux Certainty qui sont là aussi les principaux mais merci à Monsenex d'embarquer puis d'être dans nos folleries de nous permettre d'avoir une période de Monsenex merci à toute cette gang-là d'être là c'est important aussi de mentionner aux gens parce que des fois c'est important d'ouvrir le livre puis démontrer qu'est-ce qu'on fait dans notre compagnie puis tout ça les partenaires ça nous aide nous à grossir l'équipe puis grossir l'équipe ça nous permet d'avoir plus de podcasts d'aller chercher des nouveaux projets puis tout ça puis ça on le fait pour vous donc il y a des raisons derrière tout ça on le sait que parfois les gens aiment ou ils aiment moins ça mais ça fait partie de la game dans les médias exact merci à tous nos partenaires sans vous ben je ne sais pas ben ça nous a fait grossir on serait juste nous deux exact on serait capable de grossir pareil juste nous deux un gros super pareil et merci à Mawson qui salue les vrais fans du Canadien dernière semaine de la saison Mawson X qui est la bière officielle du hockey du Canadien de Montréal donc très très fier d'être partenaire du Canadien de la poche bleue Mawson salue les vrais il a ben un breezer JP Mawson salue les vrais on s'en va voir JP JP comment ça va tu nous as fait peur t'es-tu allé t'as une histoire pour nous autres qu'est-ce qui s'est passé ce week-end bon j'avais mal aux oreilles t'avais mal aux oreilles après ça j'ai eu plein de tests tout ça t'as fait plein de tests t'avais quoi t'avais des bobos des oreilles oui bon c'est réglé c'était-tu un otite un otite oh non es-tu parti oui bon parfait bye l'otite qu'est-ce qui se passe de bon on passe ça mon JP t'as-tu hâte que la saison du Canadien hey attends une minute qui c'est que tu vas suivre en série ça va être qui ton équipe parce que là faut que t'abandonnes les Canadiens ils sont pas en série fait qu'est-ce Tampa Bay toi tu prends pour Tampa Bay je suis d'accord avec toi hey JP le CF Montréal oh my god je vais te faire perdre ton sourire ça va pas bien les amis là cette année mange pas tes nachos tu peux les lancer s'ils scorent pas ouf ça va pas bien hey merci pour ton mot JP c'est bien gentil merci pour ton beau mot que t'as fait puis on commence à trouver que t'es à l'aise derrière les caméras t'as pas vu la cascade il est où ton foulard en bas tu te mets pas pour dormir on pensait que tu nous aimais plus que ça JP on voulait prendre deux secondes pour te dire qu'on t'aime beaucoup puis t'es là depuis le début puis on est fiers que tu fasses partie de notre équipe merci salut mon ami salut à la semaine prochaine bye t'en sers tes oreilles et bonne fête encore merci mon chum merci bye et oui le poule la poche bleue qui continue avec la gang de Cogéco Tricoloresport et bien sûr marqueur.com ce soir le gagnant de la semaine c'est Dan Sambo il se remporte un chandail édition 2.0 des Canadiens de Montréal et le classement général Anthony Metté Mario Chaput Stéphane Taillon Anthony Metté écrit ça fait une couple de semaines qu'il est promis bravo lâche pas lâche pas puis il est par 700 000 $ en avance c'est très serré et le poule la poche bleue qui est de retour pour une troisième année dans un tout nouveau format puis on tend à préparer des choses pour septembre be aware be aware parce que ça sera plus juste un poule de hockey ça va être assez big tu t'échappes beaucoup ce soir pour une fois que c'est par le bon trou ça sent la même chose deux informations différentes deux odeurs similaires et le grand prix une loge pour toi 5 de T-Chum au Centre Bell l'an prochain avec Max puis moi puis LP Doré t'as le choix qui viennent ou qui viennent pas c'est toi qui décide 3500 piastres cash 1500 cash pour la troisième position et Tricolore Sport qui donne un cadeau hebdomadaire de 150 à 200 $ ce que j'ai fourré et pour participer allez voir ça sur la poche la LP là faut se mettre du déodorant en dessous des hanches Marc pas T-Bowl le T-Bowl le T-Bowl le T-Bowl salut les gars ça va c'est vrai ça va très bien je voulais vous souhaiter un super de beau 3 ans t'es bien fin merci je veux juste commencer ça en vous disant que tu sais dans le fond quand ça a commencé tout ça moi j'étais le gars qui avait recommencé à faire de la musique dans sa cave puis tu sais grâce à vous autres dans le fond m'avait fait confiance au départ puis m'avait mis en ombre puis tu sais juste l'évolution que j'ai eue entre autres aussi grâce à vous autres depuis le départ c'est quand même assez malade puis honnêtement je suis éternellement reconnaissant les gars vous êtes des soins c'est malade merci on t'est bien fin mais on n'a rien fait je pense que c'est juste une question de timing c'est toi qui as décidé de faire tout ça puis nous on était juste là pour bien premièrement on a pris ta bonne musique pour nos projets mais c'est tout toi qui as fait non mais là Marc il dit ça là ça vient de me rappeler tu viens-tu à Bécomo dans le parking quand Marc il jouait de la git puis là le gars de Bill Bucket qui avait emmené de la bière monte dans son trac pour aller chercher la bière oublie qu'il n'a pas mis le rack pour descendre 3-15 tombe en pleine face en bas on a eu du fun c'était le fun c'était le fun c'était malade c'était vraiment attends un peu je t'en compte une de Bécomo un esti de tasse d'imbécile il faut que je t'en compte ça c'est tellement drôle tu sais mon bassiste Guillaume écoute justement Jonathan Robin il a débouché une bouteille de gin ok puis là il n'a plus de bouchon fait que il dit à Guillaume il dit hey regarde il dit fladonne c'est cool bla 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 fais ce que tu veux avec c'est bien correct fait que mon Guillaume m'a ce petit bon plan il pogne la bouteille ok puis il met ça dans son sac à dos mais le sac à dos il le met dans la valise du truck fait que le lendemain matin si tu sais qu'on est allé mon gars je rouvre la valise tabarnak ça sent bien le gin esti ça sent sans boisson fait que ceci d'épais là il avait mis la bouteille de gin dans son sac à dos pas de bouchon fuck all rien je lui ai dit crime tu t'attendais que ça allait faire quoi dès qu'on a déplacé le stock mon gars oublie ça le gin il y en avait partout dans la valise ça sentait c'était incroyable on avait une belle odeur de bleu M au moins il sent bon au moins il sent bon au moins il sent bon ça sentait bon merci Marc tout t'as fait man on a eu du fun tabarnak toi aussi tu fais partie des je sais pas comment qu'on va appeler ça mais les original mettons les original nos original on les appelle les divans comme ils sont tout le temps dans le décor c'est nos divans non c'est pas bon ok bon laisse faire non c'est ça c'est sûr que c'est un peu grâce à vous autres aussi honnêtement parce que Chris tu sais vous m'avez appuyé là-dedans puis c'était quand même vous étiez pas obligé de le faire au départ j'ai rien que le goût de te dire à soir j'invite mes chums c'est parti on a bien aimé ça tu te suives dernièrement aussi puis on est fiers de toi nous autres ouais on a eu une grosse finale en fin de semaine la voix ça a été un gros rap party ouais c'était vraiment vraiment nice je pense qu'on s'en attendait un peu quand même Sophie était quand même on top de tout le monde c'est sûr qu'elle avait pas mal de points d'avance mais ça a été vraiment un mystique de belles soirées puis dans le fond la voix ce qui est cool moi c'est ça je disais cette semaine ceux qui veulent le faire Chris allez-y faites-le puis tu sais ce qui est le fun de ça c'est qu'on rencontre plein de monde puis c'est plein de monde qui ont full talent fait que tu sais regarde justement la semaine prochaine j'enregistre avec un big band j'ai pris Catherine Bessette qui est la blonde qui a été éliminée la semaine passée fait que tu sais on rencontre plein de monde qui ont vraiment plein de talent fait que tu sais tu fais juste agrandir ton cercle d'amis puis de gens avec qui tu peux collaborer fait que c'est malade pour ça aussi numéro un ça l'ouvre des portes salut mon Marc attention à toi mon chum puis on t'embrasse merci Max merci Lyon salut le chum à plus les boys ciao ciao bye bye c'est Thibault me fait tout le temps rire toujours le bon gars c'est un bon gars c'est un bon gars c'est un bon gars c'est un bon gars il y en a trois trois personnes on va y aller avec Anne Mario c'est qui c'est déjà attendez qu'il soit bleu c'est qui c'est qui Mario ah c'est lui avec sa joke on finit avec des classiques on finit avec Mario à soir on prend Anne rapide Tommy rapide on finit rapide avec Mario puis on se voit la semaine prochaine c'est un show qui va être tough tu sais tantôt on parlait d'invité qui sort un peu de l'ordinaire qui est pas du sport ou autre la semaine prochaine c'est un beau challenge pour nous autres c'est vrai c'est vrai ça s'appelle des recherches c'est tout ça va être le fun il y a quelqu'un qui suggère Sébastien c'est bon les fans on pourrait être les cordons bleus j'aime ça Simon il se passe quoi là? stop talking behind oh salut Anne comment ça va Anne? merci merci de m'avoir invité d'abord bon troisième anniversaire c'est gentil merci beaucoup ça a été un des bons côtés de la pandémie de COVID-19 ça plus les play-offs des Canadiens de Montréal c'est vrai tu as raison je sors peut-être du lot mais votre entrevue avec Dom Duchamp moi ça m'a particulièrement touché parce que durant les séries je ne le connaissais pas il avait réussi à qualifier l'équipe de justesse puis quand ils ont revenu d'un 3-1 contre Toronto je me suis dit Chris je ne sais pas d'où il vient mais c'est un génie ce gars là donc j'étais contente vraiment c'est vrai qu'il a été généreux ah il a été très généreux ça a été moi regarde j'ai dit merci à tout le monde j'ai dit super belle entrevue merci beaucoup ça a été quand même quelqu'un qui a eu pas mal de signification pour moi durant la pandémie ça fait 3 ans c'est pas mal derrière nous autres mais vous êtes toujours là je suis bien contente puis Dom Duchamp pour finir avec ce sujet là il n'a pas eu assez de respect pour ce qu'il a fait ah non vraiment pas je trouve qu'il est sorti ça m'a tellement que ré-excusez puis là vous n'allez pas dire regarde j'ai rien contre Martin Saint-Louis j'ai dit regarde je vous dis je vais utiliser des mots d'église j'ai dit quand Dom Duchamp s'est fait congédier je suis en crise mais si jamais il congédie Martin Saint-Louis je vais être en tabarnak fait que tu sais c'est ça non mais tu sais puis un fait pas attends une minute depuis tantôt qu'on parle des meilleurs moments on a oublié de mentionner le moment avec Anne c'est vrai ah non mais là il y en a plein qui reviennent je vois un gars qui s'appelle Luc G ça me fait penser à Luc Gélinas qui était défoncé en jouant au poker ah oui ah non mais Anne quand il y avait Adam c'est en arrière ça j'avais complètement oublié je lui ai pas dit tasse-toi c'est à mon tour ça c'est écœurant ça fait partie des classiques ah oui je vais toujours me souvenir en rien mais bon ça a été des bons moments puis bon je me permets de dire que j'ai comme l'impression qu'ils ont été vite sur le piton éject dans le cas de Dominique Chambre bon ça c'est mon opinion mais je comprends qu'il y avait eu un changement de direction c'est Marc Bergevin s'était fait crisser dehors ce que j'ai eu le terme fait que j'avais comme l'impression que c'était le début de la fin tu es aigre douce ce soir Anne non c'est parce que c'est parce que pour moi l'expression se fait crisser dehors pour moi il n'y avait pas d'autres mots tu as raison je me disais que ça allait être à son tour c'est plate mais c'est ça mais j'ai trouvé ça bien plate le fameux monde du hockey où il y a beaucoup de sentiments ah t'es assis sur un siège éjectable c'est ça l'affaire merci les boys bon anniversaire et encore trois autres bonnes années minimum c'est très apprécié merci beaucoup salut bye salut Anne bye bye c'est vrai qu'Anne j'avais oublié ça si on l'avait rive à peu près là c'est Luc G sur notre TikTok c'est-tu Luc G Luc G il marque on s'en roue c'est ça c'est pas Luc G non ça serait son style de réplique pareil oui mais il nous aurait texté aïe aïe oui c'est vrai qu'on devrait sortir les meilleurs moments tout ce qu'on vient de nommer là puis de les ressortir puis faire un ouais les bloopers les sortir sur TikTok non mais tu sais il y a des bloopers de la saison qu'on sort déjà on a quatre épisodes bloopers mais à la fin de l'année faire un show les meilleurs depuis trois ans depuis quatre saisons quatre saisons complètes highlight highlights tu sais qu'on fait on demande aux gens écrivez-nous votre moment préféré puis on les sort tous puis on fait un show de trois heures sur des bloopers puis ça nous ramène comme souvenirs puis tout ça peut être drôle je suis d'accord ça peut être vraiment drôle Tommy on est prêts comment ça va Tommy ça va bien vous autres les boys ça va numéro un hey Tommy qu'est-ce qui se passe de bon Tom ah rien de spécial je vous écoute puis je vous endorce ah t'es fin on t'adore nous autres aussi tu veux-tu qu'est-ce que tu veux faire tu veux-tu parler un peu de la poche bœuf depuis trois ans ou tu veux parler de qu'est-ce qui s'en vient en série ou du Canadien qu'est-ce que tu veux ben premièrement je voulais vous souhaiter un joyeux anniversaire t'es bien fin merci mon plus beau moment à moi c'est quand je vous ai rencontré au Sambel ah t'es fin nous autres c'est une belle soirée c'était quoi 15 décembre ça oui on s'en rappelle mais oui c'était le fun ça t'avais-tu aimé ça je me rappelle plus c'était-tu contre New Jersey ce match-là non à Nimes à Nimes ok oui c'est vrai avec la gang des tricolores on avait eu le fun un beau moment un beau moment qu'est-ce que tu veux voir en série y a-tu une équipe comme j'ai demandé à JP le Canadien et puis là y a-tu une équipe que tu vas suivre lui c'est Tampa Bay toi tu vas-tu tu peux avoir deux ou trois équipes aussi dis pas les Flames Boston même si j'aime pas Boston ils ont une belle équipe t'as raison ils sont le fun à suivre ils sont le fun à suivre t'as raison good job Tom merci Tommy de nous suivre puis d'être avec nous autres puis dans nos folleries t'es bien gentil puis en espérant qu'on se recroise bientôt mon chum ouais on va se recroiser à un moment donné c'est sûr ouais bye t'as ça à toi Tom bye bye ciao bye oi 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 ouais ça c'est vrai David Perron qui dunk à minuit chez eux en bouvant sa vodka sa vodka bouteille spéciale Coupe Stanley j'avoue que c'était assez c'était assez spécial c'était très spécial on avait viré on avait viré une tabarnak avec Perron oh my lord va-t-il falloir sortir les il y a le piment là bon on va tomber à la rouge qu'est-ce qui se passe mon champion comment ça va c'est-tu qu'il y a une face qu'est-ce qui se passe ce soir j'ai hâte de voir comment tu vas célébrer le troisième anniversaire je m'attends de quoi tu es très spécial c'est marqué merci ça vous dit il est-tu fatigué c'est épais qu'est-ce qui se passe de bon c'est pas grand chose je voulais vous dire joyeux troisième anniversaire je vous félicite pour votre amitié qui perdure au travers du temps t'es gentil et mon moment m'aura me mémorable moi c'est à Bicamou avec vous autres quand j'ai réussi à convaincre LP on était tous les deux bien chauds by the way à vous pogner ah c'est toi qui le poussait c'est toi qui le poussait être fatiguant de même c'est que là je vois j'ai dit LP couche-toi en arrière des jambes à Guillaume puis je vais le pousser quel mauvais plan Guillaume m'a pris comme une poche à patates sous ses apôles puis il me transportait ici couché sur lui puis il était comme veux-tu une petite gorgée de biais puis il me donnait une petite gorgée de temps en temps puis j'étais comme non tu peux me débarquer je me souviens même pas de ça je me souviens que je pense qu'aux 5 ans on refait un Bicamou je me souviens que Mario je pense qu'un moment donné je l'ai regardé dans les yeux puis on s'est compris les deux à quel point LP était fatiguée on ne sait même pas parler même que je pense que Mario m'a dit t'es-tu correct mon homme tu dois être écoeuré le dracon s'est fait voler à soir Mario je viens de revoir la reprise pendant que j'attendais puis je pense que le but est bon parce que le goleur n'a jamais été poussé la rondette elle n'ose pas rentre les jambes le gars est arrivé avec son bâton puis elle a passé la ligne mais tu sais on n'a pas accès à la vue du dessus du net fait que c'est dur c'est dur de parler pour ça mais l'arbitre je ne veux pas partir de complot l'arbitre qui a donné la décision originaire de Moncton originaire de Moncton ben non il n'y a pas de complot là il n'y a pas de complot il n'y a pas de complot quand il y a une preuve d'érable les boys non ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai il va juste texté quelqu'un en arrière il a dit de la merde non mais il n'y a personne dans l'arbitre d'avouer Max non personne c'est vrai il faut dire merci à Réjean de Terrebonne aussi qui a fait des astuces qui a mis beaucoup d'heures beaucoup de temps avec nous autres dans les trois années puis vous l'avez aimé vous l'avez apprécié il va revenir il va revenir on va trouver une façon de travailler ça je voulais aussi vous dire que mon passage dans le studio était très mémorale ouais t'es surtout un bon chanteur on va se rappeler de ne plus t'inviter justement non mais la beauté là-dedans c'est que t'es venu tu ne reviendras plus as-tu pu des photos ça a changé pas mal depuis puis tu ne verras pas le nouveau décon c'est pas vrai à un moment donné thank you Mario merci Mario on t'aime beaucoup on y est souvent mais t'es t'es dans le top t'es là t'es dans le top 1000 des fans du mercredi c'est vrai t'as raison t'as raison c'est vrai c'est bon vous avez-tu pensé au projet du tournoi regarde ça on check ça on check ça c'est sûr et certain c'est beau c'est bon c'est vrai que tu nous relances plus souvent parce qu'il y a une fois six mois à lobbyer le projet je vais t'expliquer quelque chose que tu nous connais tu nous suis depuis le début puis là t'es en train de me dire qu'une proposition show red à la fin de podcast toi tu nous dis vous en rappelez les boys c'était P.O. Normand avec la pancarte ça je m'en rappelle mais un petit rappel admettons non mais quand tu te lèves le matin c'est la première fois que t'as dû penser quand je me lève les lendemains de podcast je pense à deux choses Advil oh c'est pas mal ça c'est pas mal que t'aies mon ange ça va être Zantac Advil salut Mériot salut salut bye bye merci tout le monde d'avoir été là pour ces trois magnifiques saisons de la poche bleue on vous remercie puis la semaine prochaine trois ans merci à Marie-Ève Diquerre en direct du Mexique André Roy merci Pierre Surgeon t'as été exceptionnel Simon Vicky LP tout le monde qu'on a vu dans le vidéo qui ont été présents qui nous ont appuyés merci aux fans de la poche bleue merci à nos partenaires Marc-Antoine, Marc-Olivier, Marc-André on se voit la semaine prochaine avec Fouki oh ah ah Fouki avec Fouki salut la poche bleue une présentation des concessionnaires Ford du Québec et de CertainTeed Sous-titrage Société Radio-Canada